Musique Salut tout le monde et bienvenue dans notre petite émission de Devoir Jeux de Société Merci Tarsa de m'accueillir dans ton studio qui fait quand même beaucoup plus pro que c'est ton studio Non je rigole, c'est notre studio et alors en plus les gars il est pieds nus pour coupifier la carpette Alors attends tu bouges tout là, tu bouges tout Oui excusez-nous c'est pas ça que j'ai rien, il profite de ma petite carpette et donc il est pieds nus Oui on fera, est-ce que t'as remarqué, t'as pas remarqué, je me suis dit il va me le dire mais en fait il y a rien Je sais pas que tu as remarqué les choses Que pour faire plaisir j'ai mis des lumières bleues Alors j'ai remarqué figure-toi, c'est pour ça quand j'ai dit mais allume la lumière c'est mieux Elle m'a dit non mais on voit pas mes lumières sinon c'est très bien, c'est très gentil C'est ta couleur au préféré Effectivement moi je préfère le bleu Voilà C'est d'ailleurs le nom de mon parfum Et donc du coup Le bleu ? Jamais je commercialiserais un parfum qui s'appelle bleu ça fait fromage Bleu de Chanel Ah bah ça fait un peu roquefort Ça sent le roquefort Tu sens le bleu Ça sent le bleu En plus bleu, ah non bizarre Mais c'est une très très bonne couleur, c'est pas la meilleure couleur mais c'est une très bonne couleur Et du coup tu fais un peu ta rentrée sur la chaîne Exact Mais c'est clairement ma rentrée J'ai fait ma rentrée hier sur le stream, c'est bien passé En plateau maintenant est le jeudi Donc du coup ça nous laisse l'opportunité de faire des choses le mardi après Exactement Des choses en société Quoi de mieux qu'un devoir J2S C'est vrai En bonne compagnie Sur un jeu qui nous a été envoyé par 404 éditions Qui m'a envoyé, on les salue, on les embrasse Alors vous savez je suis plutôt quelqu'un d'honnête Oui Dans les devoirs, si j'aime pas les choses je le dis Et il se trouve que 404 éditions, on envoie des jeux depuis moult mois maintenant Et que c'est rare que j'aime bien Voilà Pourquoi ? Comme quoi ? Je sais pas Je gère la musique, vous me dites si c'est trop fort les gars Ils se lancent un petit peu dans l'édition de jeu Et donc du coup pour l'instant ils reprennent un peu parfois des licences Avec un jeu autour qui n'est pas en tout cas moi du standing De ce qu'il faut du high level pour meubre C'est le standing Mais donc je vous le dis, si vous êtes intéressé par Osirium et notamment son univers un petit peu égyptien Je vous le trouve dans le tweet qu'on a fait, on les a taguées Donc si vous voulez aller visiter leur page Twitter et même Instagram Vous pouvez aller voir sur la site On a Clelly, qui est donc la CM, l'attaché de presse de 404 éditions qui m'a envoyé un mail en disant Suite à la présentation du jeu de société Osirium d'Alain T. Puissegur Qui doit être ce mec là Puissegur Puissegur Je me permets de revenir vers vous pour annoncer une mauvaise nouvelle Donc je suis désolé à vous Au début je me suis dit c'est grave Mais oui moi aussi La sortie du jeu est repoussée au 14 octobre initialement prévu Mi-septembre Ca va Et j'étais en mode ah bah c'est cool Et donc voilà Si jamais ça vous plaît en tout cas ça sort le 14 octobre a priori dans toutes les bonnes crèmeries Et puis alors moi je le découvre complètement on va lire la règle Ah bah oui nous aussi on a juste retiré la sleeve C'est le principe des devoirs Et oui Donc on va le découvrir et lire la règle Mais à première vue c'est vrai que moi qui aime bien le lore Moi qui aime bien en tout cas quand le thème peut me plaire Bah j'aime bien la mythologie J'aime bien tout ce qui... Et je trouve que les dessins là On dirait qu'au niveau direction artistique c'est très propre Oui ce qui pour moi ne gâte rien Mais qui pour moi n'est que la cerise sur le gâteau C'est à dire que le lore ça peut être très joli Si le gameplay ne me plaît pas Si les règles sont écrites avec les pieds Et bien ça va vite me saouler Et j'ai l'impression que ça va se transformer en Tarsaculture Parce qu'il y a quand même écrit Ah 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 Accomplissez des rituels et honorer vos dieux pour marcher dans la doigte C'est quoi la doigte ? D O U A Accessor Complex T Je découvrais un truc En plus c'est un nom de famille que je connais Je crois Je crois Je m'avoir déjà entendu parler dans le storyline d'Amonquette Qui était la version égyptienne Bon pendant que tu cherches je vous dis 2-3 petites infos Je vous dis 2-3 petits trucs mais Ca va se jouer de 2 à 4 joueurs c'est pour les 10 ans et plus Et une partie va durer à peu près 30 minutes Voilà ce qu'on peut vous dire en regardant en tout cas la voie telle qu'elle est Oui il y a écrit la doigte Et bien oui c'est Dans la mythologie égyptienne Le lieu de passage de Rey Ou on dira Pendant les heures de la nuit Quand il voyage quotidiennement d'ouest en est Donc le soleil Et c'est là qu'il doit lutter contre Apophis Qui incarne le chaos primordial Pour qu'il puisse se lever chaque matin Et ramener la lumière et l'ordre sur la terre Voilà C'est en gros De ce que je peux un peu comprendre C'est là où le soleil passe Quand il fait nuit Puisqu'avant il s'imaginait que la terre était là Evidemment Donc où le soleil allait quand il faisait nuit c'est ça ? Du coup Le soleil il fait ça Et il va où après ? Il va dans le doigt La doigt La doigt Ils disent la doigt Et donc il se bat comme ça contre Ah mon beau fils Ou je sais pas quoi Enfin bref Un mec qui est pas sympa Apophis Qui incarne le chaos primordial Et là Et là donc les gars pris Et là Et le lendemain Il apparaît Yes Oui champion tu vas y arriver Mais très vite les gens se lassent Oui Parce que en fait c'est tous les jours pas Bah oui Bon bah oui Oh bah bravo C'est très poétique c'est très joli Oh génial Est-ce que pendant que je lis ça Tu peux chercher le petit cadeau d'Akishomos ? Parce qu'on l'a pas préparé En amont Ah mais on le fait de façon officielle comme ça Genre regarde Oui Je lui ai dit ce matin J'allais le dire Je lis juste pendant qu'il va chercher Dans ce jeu de stratégie et de combo Vous honorez la divinité égyptienne A laquelle vous avez prêté allégeance Anubis Bastet Isis Et Seth Vous apporteront leur pouvoir Déjà vous savez Me connaissant Je suis contente Parce qu'il y a deux dieux masculins Et deux dieux féminins Ah la parité Donc c'est un bon point Puisque Isis et Bastet sont des déesses La parité Pour espérer rejoindre vos dieux Dans l'au-delà et réussir l'épreuve de l'osirium Vous devrez récolter des amulettes Affronter vos adversaires Pour accomplir un maximum de rituels Sur le plateau Et tenter d'atteindre L'exaltation divine Encore avec une hâte C'est d'être exalté d'événement Je vais vous amulette Avancer sur la voie des immortels Affrontez-vous sous le regard des dieux Écoute moi ça m'a l'air très très sympa Alors on va juste faire une petite pause avant de jouer Pour dire à Aki Parce que je vous l'ai déjà dit depuis hier et puis ce matin aussi Il y a eu sur cette chaîne d'organiser un petit concours à un moment donné Puisque un des viewers avait gagné un tournoi sur Board Game Arena Et il avait remporté un prix Et c'est vrai que cette personne du coup nous ghoste moi et Aki Shomos Qui était le revainqueur Depuis maintenant plusieurs semaines Donc on a pas de nouvelles Et même s'il y avait une explication rationnelle à tout ça Bah au moins nous la donner et nous répondre Et donc on a voulu avec Rov dédommager ce gagnant En lui faisant un petit cadeau Et avant ça je voudrais dire qu'on est désolés Que ça ne se reproduira pas sur cette chaîne Qui est pas de gain à la clé Et que quelque part je suis contente que ça soit tombé sur Aki Parce que c'est quelqu'un de très cool qui l'a pas mal pris Et qui est content de cette solution Et c'est mieux que ce soit un viewer un peu inconnu Ou qui ait pensé du mal Donc voilà tu lui donnes c'est Rov qui te fait ce cadeau Moi du coup je suis allé à Ouébé On a des armoires qui dégueulent de jeux Dont on peut pas jouer parce qu'on a pas le temps Ou voilà ou pas forcément envie Bref Et j'ai même trouvé un jeu qui était encore sous son emballage Et je me suis dit bah tiens ça m'a l'air sympathique Et donc du coup Aki Shomos Et bien nous t'offrons Margrave De Valéria Qui parait Oh regardez Le halo Le halo et la regardez En fait si tu fais ta Je vous le montre Tattattattattattattattattattattattattattatt Et ça s'appelle Margraaa Ah pas mal, très beau Il paraît que c'est pas mauvais mais bon C'est Lucky the game qui fait ça Lucky the key C'est pas un type de jeu, c'est un gros jeu de plateau T'as du matos, il pèse son petit poids Voilà, c'est le seul jeu Et moi ce qui m'envers le plus dans cette histoire C'est que c'est papa qui va devoir l'envoyer Mais on va te faire un petit colis Mais en tout cas ça se reproduira pas La personne qui est concernée c'est étonnant de sa part On aura peut-être des explications un jour En tout cas je suis absolument navrée que ça soit arrivé Mais Lucky je tenais, parce que j'avais Accepté moi que ça se passe sur la chaîne Je tenais à faire ça, si un jour vous voulez refaire Gagner des petites choses sur la chaîne ça sera possible Mais on verra ça en amont et puis vous m'enverrez Le jeu en fait en premier et comme ça Je serai certaine qu'il pourra arriver Arrivé chez l'heureux vainqueur Non c'est pas de notre faute mais ça s'est produit sur la chaîne Je peux pas laisser Aki sans jeu Et Gorard te dit c'est un super jeu Voilà donc Ecoute on revient à Osirium parce que j'ai quand même bien hâte D'être Isis ou Bastet là Alors Bastet elle a la tête de chat quand même C'est cette déesse qui a la tête de chat Si vous avez regardé moi qui suis très dessin animé Disney etc On parle parfois le matin de dessin animé autre que Disney quand même Et il y a le prince d'Egypte Qui reprend à un moment donné dans un très beau tableau Des tas de dieux comme ça Et donc pour ceux qui sont fans de mythologie Vous les voyez Anubis c'est le loup Celui qui a le chacal Et Seth c'est le méchant Oui je crois bien que t'as raison Et Seth c'est le méchant c'est celui qui a découpé Osiris Si j'ai pas de bêtises Alors c'est peut être la mythologie que je connais le moins Mais comme je suis un peu fan C'est Seth le dieu de la mort D'accord mais Anubis il a pas un truc à voir avec le passage vers la mort ? Sans qu'Anubis il a des bails sombres aussi On verra bien Les règles du jeu qu'on va se partager ça Mais moi je vais installer un peu Tu commences à lire et puis je vais installer un peu Très joli dessin en tout cas Donc bien joué alors je sais pas si Alain T Puis Ségur a fait du bon boulot Puisqu'on a pas encore lu les règles Par contre Miguel Quimbra A lui fait un beau taf Ca on peut le dire au niveau illustration on est bien C'est très joli moi je trouve C'est lui qui a colorié Il était derrière et franchement c'est très propre Au niveau des règles et bien c'est parti Le matos Là si vous êtes comme moi vous allez kiffer Tu as 4 plateaux divinités et 4 jetons de pouvoir C'est ce que tu es en train de regarder C'est ton pouvoir c'est ces petits trucs là Avec les petits scarabées Alors on a peut être pas assez dit que Anubis c'est le protecteur des morts Il s'agit d'un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs Oui et je l'ai dit pendant que tu J'étais pas là Non c'est pendant que tu cherchais la droite Ah bah voilà c'est ça On peut pas être à la droite Et on peut pas être au jour à la nuit Je vais mettre Osirium de côté mais c'est dans le titre On joue à Osirium et voilà Oui comme il ne peut pas mourir il l'a découpé Placé les morceaux dans des urnes et les a éparpillés Au 4 coins du monde ou du pays où Isset a fait ça Osiris qui est le fils d'Isis C'est pas très sympathique mais bon Il y avait des mœurs de l'époque qui étaient un peu parfaites C'est le fils d'Isis ? Ok, 60 cartes amulettes Il y a 15 cartes amulettes du cas Ba-jet-hack Il veut nous apprendre l'alphabet Trop bien Donc c'est des cartes comme ça qui sont carrées avec un œil derrière D'accord J'ai trop envie de me garder la surprise pour les dieux J'aime trop découvrir des trucs comme ça Le plateau n'est pas très grand tu vas voir On s'est un peu reculé mais a priori c'est pas très très grand Tant mieux Moi j'aime bien les jeux simples Enfin les jeux simples Les jeux simples mais évidemment pas dénués d'intérêt stratégique Un ciseau Des ciseaux pardon Des ciseaux J'ai jamais un ciseau pardon Une paire des ciseaux Est-ce que c'est pas mon studio en fait Moi je ne sais pas où tu as mis tes fourbi Non mais c'est pas grave j'ai des griffes j'ai réussi Par contre il y a la petite poubelle de table que tu peux choper C'est ça j'aime bien parce que c'est des cadeaux de la communauté C'est pour ça que j'aime bien les utiliser tous les jours Je croyais que tu allais dire Ce qu'il y a là dedans c'est les cadeaux de la communauté Voilà Voilà où ça va vos cadeaux Voilà peut-être C'est le tronc des pauvres Il y a du bleu remettre sur la Focusrite Aucun respect pour les matériaux Bah dis c'est la seule place Donc il y a les verts, les jaunes, les rouges et les bleus ça marche Ouais c'est ça Le cas c'est vert, le bas c'est bleu, le jet c'est rouge Le jet pour le coussin Et amulet de lac c'est jaune Bon on dira par couleur Ah il y a des trucs derrière les scarabées D'accord Les mêmes couleurs Il y a 40 cartes rituelles que tu vas nous trouver tout de suite Il y a 20 cartes rituelles simples et 20 cartes rituelles avancées Effectivement c'est une carte de taille stand... Nous on dit dépinché Dépinché en dieu Enfin nous on dit ça Nous on dit ça Je sais pas si c'est la langue en vigueur Nous les gens qui parlons bizarrement on dit dépinché Ok euh... Mais dépinchage c'est plus quand tu retires de la... de la tuile Comme ça là C'est ce que je viens de faire Comme ça 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 s'appelle retirer un putain d'emballage Non moi j'ai pas dit que c'était dépinché c'est lui qui parle de dépinché Ouais Euh... 10 cartes exaltation diviné Je vais t'aider je te sens en... Bah c'est très bien... Au grand mot les grands remèdes Mais t'avais pas un petit cutin dans ta... Mais j'ai des trucs mais tu sais pas les trouver Dans ta petite boîte Dans ta petite boîte Que je t'ai acheté Ils sont là Avec l'argent défaut Avec l'argent de Malphore Euh... Où ça ? Bah dans le... Ouvre là Le panique t'as failli nous faire voler à Ikea Ah oui Dedans normalement il y a des petites choses A mon avis c'est pas des cartes standards ça Ça se voit tout de suite C'est un professionnel Ça se voit tout de suite C'est pas un chicken C'est un professionnel C'est quoi ça ? Ça se voit tout de suite C'est pas un cutter youtube ou c'est des... Oh... Ça m'ennuie hein Bon Alors il y a 10 cartes Il y a peut-être pas là dedans Ecoute Moi j'ai un dans ma trousse à outils Dans ma caisse à outils Dans mon tiroir à outils Et bien j'ai des cutters Mauvais point 404 éditions Vous mettez des... Vous mettez des... Des emballages beaucoup trop compliqués à retirer Ça va pas C'est très très bien à faire Mais hein Il y a sûrement un truc tu sais genre Si tu fais ça, ça s'ouvre Mais... Là ça marche pas Vous dites si je peux monter la musique Ou faire quoi que ce soit Pour votre confort Attends Attends Grâce à mon cutter Dexter Tac On va venir à bout de tout Bon Alors on avance Merci J'ai un cutter de fait Il est dans ma petite... Mais oui dans ton machin La boîte à crayon Mais la boîte à crayon est de l'autre côté Et... Ah c'est pas du tout dans le portfolio Non Tu l'avais mis à un moment Ton petit cutter Tu l'as mis dans ta valise de crayon couleur C'est ça Bah il est sur le côté Mais il est immense le truc La piste de score... Donc on a les cartes rituelles C'est ce que tu es en train de faire C'est bon Ça ça s'appelle des cartes Exaltation divine Oui C'est génial Le plateau de jeu Abydos C'est ce que de moi sur ça Très souvent Les ouvertures faciles A chaque fois je suis vénère En ouvrant un truc Et je fais ouverture facile Il y a toujours écrit ouverture facile sur les trucs Et c'est tout sauf facile Il y a la piste de score Voix des immortels Attends tu m'avais parlé du niveau de jeu Et je sais pas trop Non non c'est pas niveau jeu C'est qu'il y a 20 cartes rituelles simples Et 20 cartes rituelles avancées Ah D'accord Ils sont toutes rouges En tout cas dans la couleur c'est la même chose On le saura au fil de nos lectures D'accord Donc on a des quoi ? Et la piste de score Voix des immortels Tu l'as ou pas ? Oui c'est ça Voilà Bon Alors Osirium Oh c'est du lore Ca m'intéresse pas Ca doit te le dire Vas-y parce que moi je vais faire de la bêtise là Alors il y a plus de 3 millénaires Il y a plus de 3 millénaires dans l'Egypte ancienne Les hommes s'affrontaient sous le regard des dieux immortels Dans l'épreuve de l'Osirium Inspiré par Osiris Osiris Le juge des âmes revenus d'entre les morts L'Osirium permis de régler de nombreux conflits Et de faire triompher la vérité Si la sincérité guide vos actions Alors vous ne craindrez pas de marcher dans la doigte Et de faire la fierté de votre dieu Merde j'ai marché dans la doigte Le pied gauche ça porte J'ai marché dans la doigte Donc Osirium c'est une épreuve dans laquelle vous affrontez des adversaires Afin de rendre fiers la divinité à laquelle vous avez prêté allégeance Pour cela vous devez récupérer le plus de points possible Symbolisé par des Ankh C'est ce petit symbole Ankh de Mishra pour ceux pour les références évidemment Et en exécutant des rituels à l'aide de diverses amulettes C'est très satanique ça Dans l'exemple ci-dessous le rituel à gauche nécessite l'utilisation de 2 amulettes bleues et d'une vertes Les 3 amulettes doivent être correctement connectées Ah oui Pour que le rituel fonctionne C'est le principe de base de l'épreuve de l'Osirium Intéressant En vrai c'est intéressant Pour l'instant ça éveille ma curiosité Ok Et bien c'est parti Salut Aman Ravine merci Bonne découverte à tout le monde Pour l'instant on est sur des règles relativement plaisantes Moi je tiens beaucoup à ça Tu sais quand on allait chez Yellow avec le père Max On a vu des gens dont le métier est de dire j'ai la règle Et le but c'est de la faire propre Et bien franchement en plus J'aimerais trop faire un travail comme ça en vrai C'est pénible hein C'est du petit détail Non ça me l'air bien C'est peut-être plus pour Béa Il y a deux boulots qui me plairaient bien C'est de rendre les règles lisibles et faire les chambres à Ikea Installé avec le meilleur Faire la meilleure chambre à Ikea Bah alors pas moins Ici donc on a effectivement des règles qui sont propres Et qu'on va commencer à lire avec la mise en place Pour comprendre plus aisément la mécanique du jeu et ses différents ressorts Nous vous proposons ici une mise en place à deux joueurs Mais elle s'applique de façon similaire à trois joueurs Tant bien puisque nous sommes deux Placer le plateau Abydos Au centre de la table C'est sur ce plateau que vous allez disposer les amulettes permettant d'analyser des rituels Voilà je pense qu'il n'y a pas de sens Il y a un côté verso ou pas ? Non Donc c'est cool Donnez à un joueur le plateau divinité d'Anubis Et à un autre joueur Ah celui d'Isis t'as pas le choix Ah bah t'as pas le choix Alors regarde Ma tête est beaucoup trop stylée Alors regardez Anubis déjà Qui est donc une espèce de chacal Chacal Comme des chacals Du coup Isis qui est super joli Magnifique Tac Vous avez l'histoire derrière Donc Isis la révolution céleste et Anubis le principe des changes Donc toi tu vas échanger des trucs Moi je vais changer le sens d'une émulette déjà posée On va lire après C'est les petits pouvoirs On lira un petit peu nos petits machins Mais je montre quand même les autres 7 L'instinct de survie Et Basse tête que je trouve méga stylée Voilà Qui est la déesse un peu lionne en fait Oui c'est ça c'est une lionne C'est du bad beauty c'est une lionne Et donc avec ses espèces de petits cheveux Trop stylée Franchement faire un cosplay de ça en vrai Voilà Basse tête Trop stylée Très bien Et donc ça on y joue quoi ? Parce que c'est un niveau avancé Ou parce que à deux tu ne peux jouer qu'avec Anubis et Isis ? Je n'en sais rien D'accord Les deux explications se tiennent D'accord on verra Alors Donc ok ça c'est bon Il s'agit des dieux auxquels vous vous prêtez allégeance Dont vous souhaitez faire la fierté Donc moi c'est le clébard Prenez le jeton de pouvoir correspondant au dieu Donc évidemment tu vas avoir un jeton de pouvoir qui va être différent Je dis des petites choses là Parce que je vois la déesse de la fécondité C'est Isis la déesse de la fécondité C'est pas Basse tête hein ça me semble Ah c'est un chat Basse tête Merci Léo Oui c'est peut-être une chatte Et bien on l'embrasse Mais c'est comme un lion C'est un gros felin quoi C'est un gros chat Est-ce qu'on peut du coup chacun avoir son petit truc ? Donc moi j'ai celui d'Anubis et toi ? Oui absolument Ah bah d'accord Donc les petits scarabiques avaient des trucs derrière L'instinct de survie c'était cesse Donc moi j'ai Le principe d'échange c'est toi Exactement Moi je suis la révolution céleste Et si on avait joué avec Basse tête C'était le rappel Parce que qu'est-ce qu'elle fait avec le rappel ? Elle prend dans sa main une amulette posée sur le plateau Les joueurs ne peuvent pas reposer la carte prise sur le plateau pendant le tour Comme on comprend pas Voilà ça fait pas forcément de sens là parce qu'on y joue pas Mais je garde l'instinct de survie et le rappel que je mets de côté Bien Basse tête est la déesse égyptienne de la joie du foyer, de la chaleur du soleil, de la maternité Et aussi la déesse protectrice des femmes et enceintes et des enfants C'est grave ma déesse préférée Donc j'aimerais bien jouer avec elle Bah pour l'instant ils te disent que non Prenez le pouvoir correspond c'est bon Placez-le sur le plateau divinité correspondant De sorte à ce que la face représentant le dieu et un scarabée soit visible Alors ? Alors il est où le plateau divinité ? C'est... je crois que c'est le... C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ton plateau divinité ? D'accord Et donc du coup tu vas mettre ça là ? Ah oui comme ça C'est super chiant par contre ça, ça tient pas ? Alors je vais le mettre là pour qu'on voit le mien Et tu vas mettre le tien ici pour qu'on le voit Voilà Ok Donc il faut que la face représente le dieu et un scarabée soit visible Donc il va être comme ça Ah d'accord bravo Tac Voilà Bon déjà moi j'aime pas trop le fait que ce soit comme ça Mais peut-être que ça a un intérêt et peut-être qu'on s'en fout Donc ça c'est bon Tu veux dire qu'il doit être à cheval ou qu'on propose ça ? Oui il doit être sûr Il me propose de le mettre un peu à cheval Ah d'accord Ok Whatever Représentant le dieu ça c'est bon Ah mais c'est trop stylé Ils sont pas pareils On dirait qu'ils sont pareils mais en fait non Il y a le dieu d'ailleurs Tu vois Isis là sous le scarabée et tu vois Anubis sous le scarabée Pour cette première partie vous n'utiliserez pas les pouvoirs que chaque dieu est capable de conférer Parce que nous sommes des merdes Et d'ailleurs j'imagine que pour les parties d'après tu vas pouvoir prendre à chaque... D'accord Placer la voie des immortels à côté du plateau Ah Layon c'est Sekhmet La voie des immortels si tu peux prendre la voie des immortels s'il te plaît C'est vraiment, je m'excuse, on parlerait de mythologie grecque mais là celle que je connais le moins On sent qu'en Egypte... Ah si je connais encore moins je pense la mythologie nordique alors que j'ai des torgales mais je la connais peut-être un peu moins Je vais me servir moi-même En gros je connais aucune mythologie à part grec en fait Si parce que du coup grec et romaine c'est quand même relativement sensiblement la même chose Placer la voie des immortels à côté du plateau Et positionner les jetons hank de chaque joueur au début du parcours Tu prends mon petit jeton hank Ah oui d'accord Donc toi t'es le... Qui est vert à priori Et moi je serai la jaune à priori Ouais On peut changer Non ça doit être ça Moi je préfère le bleu Je pense que ma tête est bleue d'après son jeton et tout à fait c'est des rouges D'accord Sur le 1 Deuxième petit défaut Il y a de la place que pour 1 Ailleurs Il y a même pas de la place que pour 1 en fait Non mais j'imagine que tu l'aies Tu dois le mettre sur le 1 ou devant ? Sur le 0 Ah bah c'est ça ils sont au point de départ tous les deux Non c'est bon ça rentre On est sur des pions qui sont trop grands par rapport au... Ou alors c'est l'inversement c'est ça qui est compliqué Et sur des pions qui... Ouais ça fait partie Mais s'ils étaient plus petits ils tiendraient pas debout ? Je suis là pour critiquer de façon raisonnée c'est pas une critique Oui mais ils ne tiendraient pas debout s'ils étaient plus petits Bien sûr que si, tu peux faire des tout petits pions qui tiennent debout Ou tu peux faire un tout petit peu doux Ah tu dirais qu'ils auraient été vraiment tous plus... Tout le pion plus petit Avec un sac ? Bon mais encore une fois pour l'instant on est que sur les détails A la fin du livre nous allons avoir une note sur 5 étoiles la part de... Moi je note sur 20 les jeux de dossier Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est parti donc sur le... Prenez la voie des immortels à côté du plateau Donc ça s'appelle la voie des immortels Jetez l'ongle de chaque joueur j'imagine que voilà Ça vous permet de compter le nombre d'angles que vous récupérez Donc combien de points vous marquez C'est une piste de points de victoire Avec un petit peu enrobé de mysticisme Mélangez l'ensemble des cartes amulettes Ah ! On taffe ça Tu veux mélanger ? Les cartes amulettes c'est celle-là je crois Tu mélanges mieux pour moi ? Pour former une pioche va se cacher De cette pile révélé ensuite 4 cartes Il s'agit du marché des dieux Alors on connait un petit peu les bails de... Tiens mélange pas encore de la fonte D'accord ok, est-ce qu'il y a un sens avec ces trucs-là ? Alors le marché des dieux t'en était où ? Il y a un œil... Il s'agit du marché... Ensuite tu distribues 4 cartes à chaque joueur Alors attends, on n'est pas encore fait... On les amulette... On fait ton petit marché Moi je lis pendant que tu distribues Donc tu vas faire un marché Il y aura ensuite 4 cartes par joueur Alors vas-y Ce sont des amulettes que les joueurs vont poser sur le plateau Ravios Ah d'accord c'est ces cartes-là Dans l'espoir d'accomplir des rituels Donc il y en a 4 au marché et 4 à chaque joueur Sur la mise en place 6 contre, les cartes amulettes en transparence montrent les défauts des cartes qui seront alimentées durant la partie Je comprends On va les mettre là d'ailleurs, c'est très bien Il y a de l'espace Alors évite de toucher et de tout casser sur le plateau Les cartes carrées c'est un scandale à manger Voilà Alors du coup tu dois séparer les cartes rituelles simples des avancées Alors vas-y fais le temps C'est ça ? Oui Et alors ils te disent que les simples c'est 6 et les rituels c'est 7 Ah parce que je suis bad, excusez-moi C'est sur le dos, regarde Simple Et quand il y a 2 avancées Voilà Donc on va faire ça et ensuite former 2 paquets Mélanger chaque paquet, placer les à côté du plateau Distribuer à chaque joueur 3 cartes simples Et les joueurs en train de connaissance doivent en placer 2 faces visibles et une face cachée sur leur plateau divinitaire On va faire ça Bon J'ai à peu près bien shuffle ces cartes carrées Non dévoter la différence, c'est au dos vous avez 2 petits ancles Alors que les simples en ont un seul Bon pas des plaintes mais des critiques constructives exactement J'aime bien critiquer constructivement les choses Fait ton petit marché de 4 et donne-nous en 4 On va shuffle ça C'est pas du standard Non Ça se voyait tout de suite C'est pas professionnel C'est pas professionnel On va tout de suite Tac Ok Donc là il y aura la pioche et là il y aura la défausse Bon bah du coup je vais faire Passe tête, tu joues à toi qui part Je connais pas du tout la mythologie asiatique Alors ça encore moins 4 pour toi 4 pour moi Attends Parce qu'on est pas en train de faire de l'arrivée Non Je viens de mélanger des... Je viens de les séparer exprès Tu dois mélanger chaque tâche Je te les ai donné bien distinctement Ouais moi j'ai fait On ne s'est pas du tout compris Je les ai donné distinctement On ne s'est pas compris On ne s'est pas compris C'est pas grave C'est pas grave Il fait la suite tu veux Je m'occupe de réparer ma bêtise C'est vrai que généralement quand il y a des dos différents C'est qu'il faut pas les mélanger ensemble Mais je te les ai donné en plus à part Excuse moi Du coup Du coup tu vas distribuer à chaque joueur 3 cartes simples Donc avec une seule anque On dit un anque Une anque Excuse moi j'ai envie d'être J'ai envie d'être Ça te fait penser au film Gods of Egypt Je connais pas Ah bon Mais je vais me renseigner Merci Merci Donc du coup les joueurs en prennent connaissance Doivent en placer Donc ça on en a 3 chacun Tu vas en placer 2 faces visibles Et une face cachée Sur ton plateau divité Mais on choisit C'est ça comme on ne connait pas Tu en prends connaissance Mais comme on ne connait pas de fait Alors si c'est des choses que tu vas devoir réaliser Regarde un peu le marché Et puis regarde un peu ce que tu as reçu dans ta main Je vais mettre jaune Je vais mettre Ah oui c'est vrai Je vais mettre jaune Je vais mettre bleu Et ça face cachée Je sais pas en fait la différence entre la face cachée et la face L'oeil fermé sur le plateau indique que vous devez placer le rituel que vous souhaitez cacher Et là Écoute pif à touf Je vais mettre ça et ça Donc ça c'est good Ça c'est good Impeccable Impeccable Voilà Et toi c'est ce qu'on a fait Une carte exaltation divine C'est ça j'imagine à chaque joueur Je vais mettre ça Je vais mettre ça Je vais mettre ça Je vais mettre ça Vas-y Le décompte se fait à la fin de la partie La mise en place est terminée La partie peut débuter Ils sont La partie peut débuter Et c'est easy Hop Il est sorti récemment ce jeu de mort Il sortira le 18 octobre 14 14 Il devait sortir le 18 septembre Pourquoi j'ai 18 ? Bah 18 n'a pas de sens par ça Mais pourquoi j'ai 18 dans la tête ? Il devait sortir le mi-septembre Il sortira le 14 octobre D'accord Le 14 octobre il sortira Voilà C'est 404 édition Je Déroulement de l'épreuve Le premier joueur est le plus âgé Car il est en théorie Celui qui rejoindra le plus tôt les dieux Ca c'est que de la théorie Je sais pas comment je vais le prendre du coup Je croyais qu'il allait dire Parce que c'est le plus sage tu vois Non c'est celui qui va crever le plus vite Mettons je prends Durant son tour un joueur Je vais pas remercier Screaming Sound Mais merci d'avoir rejoint la chaîne Soit jouer l'une des 4 cartes amulettes qu'il a en main Ok Il la pose Alors c'est pas soi Non c'est il la ferme Il doit jouer l'une des 4 cartes amulettes qu'il a en main Vas-y mets le dans le feed que c'est 404 édition Il la pose sur le plateau où il le souhaite et dans le sens qu'il veut Mais entre parenthèses après le jeu Il doit ensuite prendre une nouvelle carte amulette pour en avoir 4 en main Alors il est où la carte amulette est là-bas Je fais comme sur la présentation Pour cela il peut soit en prendre une dans le marché des dieux Ah oui d'accord C'est ce que tu veux piocher Oui tout à fait Soit piocher à l'aveugle sur le dessus de la pile des amulettes S'il choisit de prendre l'une des amulettes disponibles dans le marché Il le complète en piocheant à la pile des dieux Ok Peut réaliser Donc ça tu dois le faire T'as pas le choix durant ton tour Donc il doit jouer une carte amulette de sa main Et réaliser un des rituels présents dans son plateau Et il peut réaliser si il le souhaite L'un des rituels présents sur son plateau divinité Et on verra ce que c'est comment on fait Avant ou après avoir posé une amulette Ah oui d'accord on peut poser une amulette Oui tu peux savoir que t'as quelque chose qui est bon Quand t'as avancé dans la partie Ok Voilà Un joueur n'est pas obligé de réaliser l'un de ses rituels Et aussi tu avalules que si on peut Tu peux réaliser plus d'un rituel pendant un tour Yes exactement merci de me seconder là-dessus Un joueur peut décider de passer son tour Renançant à toutes ses actions pour changer toute sa main Il défausse alors l'ensemble De ses cartes amulettes en piocheant à la nouvelle Ah oui tu décides de faire ni ça ni ça Et tu dis je rends tout Tu me refais de nous Une fois ses actions réalisées le joueur a terminé son tour C'est le joueur qui continue Bon donc ça a l'air effectivement On va jouer assez vite Je vais poser une carte tu vas poser une carte Non dans le chat mais ça c'est pas une version bêta C'est le matériel définitif Le jeu sortira comme ça le 14 octobre Ce sera trop tard pour avoir un proto C'est vraiment le jeu comme il est De toute façon on voit il est propre Très propre on l'a pas dit mais c'est cartonné C'est très beau C'est ok Une fois ses actions réalisées Fin de l'épreuve L'épreuve prend fin Lorsque l'un des joueurs a accompli 5 rituels Le but est d'arriver 5 rituels Comptez les points après avoir vérifié si les joueurs ont réalisé leur carte Exaltation Divine Donc le petit bonus qui est là Qui est secret Ha 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 Le joueur Je propose que nous sans regarder on montre au chat nos deux cartes Bon ça va pas les surprendre Enfin c'est pas un truc Non mais justement sans que nous on regarde Pour savoir qui a soit le plus de points soit le truc à faire Là tu regardes pas la mienne Non Tu vois ce que je veux dire Ou je les mets parce qu'en fait on s'en regardait drôle Voilà 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 comme ça vous le savez Moi je connais pas la sienne Le joueur qui a le plus de points fait la fierté de son dieu et remporte les preuves d'Aosirium En cas d'égalité c'est le joueur qui a utilisé le plus de cartes amulettes pour réaliser ses rituels qui remportent les preuves D'accord Ah c'est curieux j'aurais mis le moins Parce que ça veut dire que tu as réussi à acquérir autant que l'autre en ayant dépensé moins Tu vois ce que je veux dire Et j'imagine que c'est pas marqué mais souvent ils ont mis à dire ça Si jamais vous arrivez pas et bien vous partagez la victoire Il existe deux types de rituels Les rituels simples et les rituels avancés En fait j'aimerais que ça ce soit que les gens puissent voir Parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment même si Oh tu vois la caméra est quand même ok Comme ça on peut le lire et même toi tu peux lire Ouais sinon regarde Sinon regarde Tu cassais pas ça Ouais Ca prenait la même place que le car Voilà Il existe deux types de rituels Les rituels simples et les rituels avancés Allez vas-y dis nous les rituels Les simples sont donnés en début de partie aux joueurs C'est ceux qu'on a reçu Puisqu'on nous a pas donné de doubles Ankh Ils sont facilement exécutables normalement Et rapportent assez peu de points On voit que moi ça me rapportera un point Non les points c'est les Ankh Donc 2-2 T'as quand même 4 Excuse moi Ah ah mais il me faut 3 jaunes et j'imagine que les jaunes sont plus rares Du coup voilà et les avancés peuvent être piochés par la suite et permettent de gagner plus de points et a priori plus difficile Chaque rituel représente les amulettes nécessaires à sa réalisation Donc rouge, 2 jaunes, 2 bleus, 1 rouge Toi t'as 3 jaunes et 3 bleus Bon après on est là pour me jouer Moi j'ai mis un 3 jaunes Je ne sais pas pour quelle raison je l'ai caché Pour réaliser un rituel Le joueur doit veiller à ce que les amulettes soient correctement connectées Donc on va sûrement placer des choses sur ce plateau Et elles doivent être correctement connectées Alors euh Oui parce qu'on peut connecter et dans les coins aussi Voilà Les amulettes doivent se répondre Et il ne doit pas se trouver d'amulettes Entre les amulettes nécessaires à la réalisation d'un rituel Bien sûr il peut y avoir plus d'amulettes que demandées Auquel cas le joueur doit choisir celle qui est utile Ok 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 Intéressant Ah c'est cool Je partage un peu les ressources mais tu les mets dans l'ordre que tu veux D'accord C'est ça le nombre de points c'est les anks Exactement Ordre KO nombre d'amulettes à briser Ah ça c'est le moment où on va se taper un petit peu Un rituel permet de gagner des anks Donc le rituel on rappelle c'est les petits trucs qui sont Là non C'est quoi le rituel ? Rituel c'est ça ? Ah oui ça je sais pas Donc ça c'est bon Le nombre étant indiqué sur la carte à côté du symbole correspondant Toutefois un rituel nécessite de retirer du plateau une partie des amulettes Ah d'accord Utilisé pour sa réalisation Parce que sinon c'est toujours un objet Ces dernières se brisent ayant été vidées de leur énergie Ah bah ouais on a rien ça Donc ça veut dire que moi pour faire mes trucs je dois en briser deux toi aussi Moi si j'ai On doit en briser deux C'est ça Nombre d'amulettes à briser A côté de ce symbole Je retire le, la ou les amulettes de son choix parmi celles utilisées lors du rituel Oui c'est ça C'est écrit là Nombre d'amulettes à briser indiqué à côté de ce symbole Donc voilà ça c'est ce qu'on doit casser quand on le fait Donc c'est à dire que toi tu veux peut-être partir sur deux bleus et un rouge Ouais ouais Et moi quand je vais mettre mon autre bleu je vais casser deux Et tu ne crois pas lui Et tu seras bien Ah d'accord sympa Voilà Donc euh Oui parce que du coup en fait tu peux utiliser des amulettes que tu as posées Mais oui d'accord La joueur retire là où les amulettes de son choix parmi celles utilisées lors du rituel Et les récupère devant lui par contre Ah bah vachement trop oui t'as même pas Je comprends pas trop parce que j'ai eu de la lue la fois Ah d'accord Par contre je comprends pas trop où est-ce que tu les mets exactement Il a dit devant lui Ouais mais Ouais Les rituels peuvent être réalisés selon un principe d'ordre Ou selon un principe de chaos On serait plutôt chaotique hein L'ordre représenté en blanc Si j'étais Bastet oui Non parce que Bastet c'est quand même euh Mais tu vois si c'est un peu la déesse de la maternité des enfants de machin Elle a un truc chelou Je sais pas Ah bah il faut quand même ce qu'elle dépend On dirait plus une déesse guerrière Oui Mais l'un n'empêche pas l'autre Elle peut être une excellente guerrière Protégée tu vois Protégée L'ordre représenté en blanc permet de gagner plus de points Il nécessite de briser moins d'amulettes Ce qui les laisse disponibles pour les autres joueurs ensuite Ah Et le chaos représenté en noir D'accord Fait gagner moins de points mais permet de briser plus d'amulettes D'accord En fait tu choisis soit de faire Je vais Ça va me rapporter deux points Et quoi ça Et tu casses une amulette en fait Et je casse une seule amulette Et là j'en casse deux Mais ça me rapporte pas de points Mais de fait ça t'enlève la possibilité de les utiliser Ce qui encore une petite critique constructive Petit détail mais voilà Je pense que ce qui nous induit en erreur Ce qui en tout cas nous a pas fait comprendre de toute façon C'est que c'est pas cassé ça Mais en fait c'est écrit là Nombre d'amulettes à briser Certes Mais tu vois L'anque c'est le même en étant noir et blanc Oui c'est vrai Faites le même dessin Autant cassé en blanc C'est vrai C'est vrai Nombre d'amulettes à briser Vous gardez celle-là Juste elle est en blanc au-dessus Euh Voilà Donc effectivement K.O. du coup tu brises plus d'amulettes Mais ça te fait gagner moins de points Donc visiblement effectivement quand tu brises d'amulettes Tu veux briser les noix des autres joueurs En fonction des situations et des manigances de leurs adversaires Les joueurs ont tout intérêt à tirer parti de ces possibilités Evidemment Scarabée Certaines amulettes sont frappées d'un scarabée Alors t'en as toi ? Oui Je les ai vues Oui Dans les mains J'en ai une Ah c'est un scarabée C'est très joli Et alors que les autres en ont pas Bah en même temps on aurait pu montrer aussi ce qu'il y avait à côté Tu m'as dévoilé ton jeu Si certaines amulettes sont frappées d'un scarabée Ne vous souciez pas de cette marque Pour notre première partie Voilà vous apprendrez plus loin sur l'utilité Parce que c'est la question des pouvoirs conférés par les dieux Oui parce qu'on utilise pas les pouvoirs On serait moins bête Peut-être pour se donner juste une petite idée Tu crois y'aurait un scarabée ? Non Non Mais attends par contre En tout cas une gêne c'est qu'on s'est installé Mais j'ai pas pu lire le lore derrière Tiens j'aimerais bien le dire Tu l'as pas fait le jeu ? Non 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 Ah le lore des mecs Et oui Est-ce que je peux faire une petite pause ? On est chez toi Isis la révolution céleste Elle permet de changer le sens d'une amulette déjà posée Donc voilà déjà on a un petit peu plus d'idées sur le pouvoir Ce que ça peut vouloir dire Une fois qu'on a posé des amulettes sur le plateau Elle elle peut les tourner Donc peut-être en déconnecter tu vois Comme les amulettes on nous dit qu'elles doivent être connectées pour réaliser Elle elle te tourne un truc Ouais c'est pratique Isis est le réceptacle d'un pouvoir immense et incommensurable Fille du dieu de la terre Geb et de la déesse du ciel Nuth Elle fut faite reine le jour où elle s'unit à Osiris Donc c'est pas du tout son fils c'est son mec Mais oui je sais en plus elle va rechercher les morceaux d'Osiris aux quatre coins du monde Pour le rassembler Puisant dans son incroyable magie et aidée d'Anubis Elle fit renaître son époux après que celui-ci eût été assassiné par Seth C'est grâce à elle qu'Osiris devint le seigneur de la droite Grandement respectée et vénérée Elle est à l'origine d'un souffle de vie et d'espoir auprès de tous ceux qui la vénèrent Est-ce que je peux dire les autres dieux ? Oui Ca me plait bien ça Franchement c'est la petite parenthèse C'est ton émission, ta chaîne, ton studio Mais c'est vrai on te dit écoute le Lord pourra briller en société avec toi Oui Anubis c'est le maître Alors juste pour donner une petite idée Lui il pourrait échanger la position de deux amulettes déjà posées sur le plateau sans modifier le sens D'accord Anubis est le maître des nécropoles et de l'embaumement Il est le juge divin de l'âme des défunts C'est lui qui embauma le corps de son père Osiris Après que celui-ci eût été tué par son frère Seth Tout homme au moment de sa mort passe sous le regard glacial et impartial d'Anubis Dans le livre des morts il est dit que c'est lui qui préside à la pesée du coeur du défunt Qui est mis en balance avec une plume Si le coeur et la plume restent en équilibre Anubis conduit l'âme dans la droite, le pays des morts Sinon le défunt est dévoré par une créature terrible Et oui c'est un petit peu Je vais juste lire les autres rapidos qu'on va pas jouer avec aujourd'hui C'est un petit peu le juge Bastet permettrait de prendre dans sa main une amulette posée sur le plateau Le joueur ne peut pas reposer la carte prise sur le plateau durant son tour où il utilise son pouvoir Mais au moins tu peux enlever une amulette pour évangément embêter quelqu'un Bastet est la fille de Ra Elle est la déesse protectrice de l'humanité Bienveillante Elle est souvent associée à la fête et à la joie Toutefois elle est aussi douce et avenante qu'elle peut se montrer dangereuse et féroce Elle est capable de se transformer en farouche guerrière afin de défendre se placer sous sa protection A commencer par l'ensemble des félins A part le coup des félins on dirait grave ma description Mais tu sais je suis en train de me demander Si on part du principe qu'on n'a pas ses pouvoirs Celle-là c'est tu pourras C'est vrai au final pour reprendre Alors Seth il vous aurait permis de poser une amulette par-dessus une amulette déjà posée On peut recouvrir Seth est le frère d'Osiris il est envieux et jaloux Il l'a d'ailleurs assassiné afin de lui ravir son trône Voilà c'est à dire qu'à l'époque on faisait ça Il est le dieu de la confusion et du chaos C'est un être belliqueux pour qui la fin justifie les moyens Il n'hésite pas à jouer le tout pour le tout même s'il doit faire des sacrifices incommensurables Dans le texte des pyramides il est considéré comme l'éternel rival d'Horus le fils d'Osiris Et d'Isis c'était ce que cherchait c'est Horus le fils Vous voyez j'ai fait des confusions Je kiffe voilà c'est très intéressant C'est très très intéressant Bien un petit côté Loki sur ce set effectivement Oui Donc nous en sommes à Ouais donc si tu veux prendre C'est vrai mais je serais Isis et Anubis pour respecter la mise en place Alors le joueur qui réalise un rituel doit faire correctement Ah bah oui sinon il meurt Il lui faut 1 annoncer le rituel qu'il souhaite exécuter Désigner les cartes amulettes qu'il souhaite utiliser Par exemple je veux faire ça avec ça 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 2 choisir le principe de l'ordre du chaos et procéder à la destruction des amulettes Effectivement est-ce que je le fais comme ça ou comme ça 3 récupérer les cartes amulettes brisées et les placer devant lui Donc ça c'est encore le côté devant lui Dans ton espace de jeu c'est là Avancer son pion sur la voie des immortels pour marquer les ponts gagnés Par exemple Les rituels Et enfin piocher une fois son tour terminé 2 cartes rituels simples ou 2 cartes rituels avancées Pas un de chaque Pas un de chaque Il conserve celle qui l'intéresse puis place celle dont il ne veut pas sous la pile de pierre Ça s'appelle là Il y a des fosses derrière On s'en fout C'est beau Bah dans ce cas c'est une personne parce que ça regarde Ça rentre tout à fait Et tu mets quand même ça et une des fosses Donc voilà on va remplacer un rituel Rituel Dans l'exemple ci-dessous Est-ce qu'il y a des exemples ? Dans l'exemple ci-dessous Un joueur réalise un rituel nécessitant 3 amulettes K Donc vertes Afin d'handicaper son adversaire J'ai pas trop ce terme Afin d'handicaper son adversaire Il choisit le principe du chaos On pourrait mettre afin d'embêter Entraver les plans Il choisit le principe du chaos Donc il va casser 2 pour gagner 2 points Il va donc gagner 2 points Devoir choisir parmi les 3 amulettes vertes Celles-ci Celles qui vont quitter le plateau Est-ce que t'as lu ça ? Non vas-y tuer Alors exécuter plusieurs rituels Un joueur peut réaliser plusieurs rituels au cours d'un même tour Toutefois il doit veiller à appliquer l'ordre de réalisation ci-dessus Un rituel après l'autre Le joueur doit donc être attentif aux amulettes qu'il casse Afin de ne pas rendre impossible la réalisation d'un autre Bah oui je crois Mais parce que si justement tu te gourdes Tu dis je vais en faire 2 et que tu casses Et du coup tu as une pénalité Ou tu dis juste bah dans tout cas je veux pas le deuxième C'est pas très grave Bah oui non En fait je fais un rituel Tac 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 Est-ce que je peux en faire un autre ? Rituel à cacher Non parce que tu dois annoncer Tu disais que tu dois annoncer Le rituel En fait c'est Ah d'accord Tu dis je vais faire ce rituel là Celui-ci Et du coup je casse ça Rituel à cacher Lorsque vous piochez un nouveau rituel Et si vous possédez déjà un rituel caché Vous pouvez choisir de le révéler pour dissimuler le nouveau à la place Qu'associe avec le terme handicapé Non mais parce que handicapé je trouve que c'est associer le terme à quelque chose de négatif Alors que je souhaite avoir un regard positif sur ce terme là Donc j'aurais plutôt mieux embêté Un truc comme ça On embêtera l'adversaire Ou rester dans le lore tu vois en disant traverser plan L'exaltation divine Qu'est-ce que c'est que ce truc évidemment c'est le petit truc bonus Ça c'est celui que j'aime Au début de la partie Chaque joueur obtient une carte Exaltation divine C'est ce qu'on a fait C'est qu'à donner au joueur l'opportunité de marquer les points supplémentaires en fin de partie Il s'agit d'un objectif bonus Durant la partie Les joueurs récupèrent devant eux les amulettes brisées Ah c'est ça Donc tu récupères tes amulettes brisées Si à la fin de la partie un joueur possède les amulettes indiquées sur la carte exaltation Ils remportent du point supplémentaire En fait ces trucs là c'est pas en jeu C'est ce que tu dois prendre Et donc c'est peut-être aussi pour ça Et tu les rends quand tu as vanisé ? Non c'est la fin de la partie Et donc c'est pour ça que casser Enfin faire ce truc là D'accord Ça peut embêter l'adversaire Mais ça peut aussi te faire récupérer des trucs plus facilement Oui 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 Donc tu dois à chaque fois faire un choix entre gagner un peu plus de points Ou effectivement récupérer tes oeuvres Enfin tu feras jamais tout le temps le chaos ou tout le temps l'ordre tu vois Il va falloir jongler un peu entre les deux Nous verrons bien Vous savez maintenant tout ce que vous avez besoin de savoir pour votre première épreuve D'accord Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier ? N'oubliez pas de faire la fierté de votre dieu Et après que se passe-t-il ? Tu peux lui parler si tu veux Qu'est-ce que se passe-t-il ? Et après une fois que vous vous êtes familiarisé avec les principales règles de l'aventure de l'Osirium Vous pouvez introduire la mécanique des pouvoirs divins Ces derniers permettent de complexifier le jeu et apportent un surplus de stratégie Voilà Ça a l'air très clair Enfin je veux dire il n'y a pas de douille Pour l'instant c'est... Le système est... Enfin j'ai vraiment envie de tester pour voir ce que ça vaut Bon on va pas le lire parce que du coup on va pas le faire tout de suite Mais on va faire une histoire de pouvoir On va activer le pouvoir Il va te raconter un petit peu quels sont les pouvoirs des mecs Très bien ça me paraît très très bien Alors à 4 joueurs par contre Oui Un jeu se déroule de la même manière qu'à 2-3 joueurs La seule différence c'est que les joueurs participent par équipe de 2 Ah c'est 2 contre 2 Ah c'est bien ça On compte les points des joueurs d'une même équipe L'équipe qui possède le plus de points remporte l'épreuve de l'Osirium Ok D'accord Attention les joueurs d'une même équipe n'ont pas le droit de communiquer sur les cartes qu'ils ont en main Et sur ce qu'ils s'apprêtent à faire Ah ouais tu dois jouer en... Tu joues en alterné Enfin A, B, A, B C'est à leur coéquipier de rester attentif à leur manoeuvre rituelle visible sur leur plateau divinité Et si le plateau est plein, que se passe-t-il ? J'aimerais que tu me lisses Très bien Si le plateau est plein, lorsqu'il ne reste plus qu'un emplacement de livres sur le plateau à Bidos Le joueur, dont c'est le tour, doit prendre la carte sur le dessus de la pile d'amulette Il la place sur la case restante dans le sens de son choix D'accord Les connexions possibles de l'amulette indiquent sur des lignes et ou des diagonales Toutes les amulettes que le joueur doit retirer du plateau et placer dans la défausse L'amulette qu'il vient de poser contre lui Le joueur continue en suivant normalement son problème Ah oui, tu casses tout en fait Ouais C'est bizarre qu'il l'ait mis à la fin Parce que d'aucuns pourraient dire Ok, c'est bon, on a compris le jeu Ils auraient pu mieux le mettre avant ça C'est comme un petit jeu que tu joues sur ton téléphone là Ou tu casses des trucs... Oui parce que ça ne te rapporte pas de points, c'est juste pour pouvoir... Oui mais tu vois ce que je veux dire, là il pose un verre, il casse tous les verres Qui étaient en connexion avec toi Non, non, il casse tout ce qui est dans la ligne Ah d'accord, je savais qu'il fallait casser ce qui était en connexion avec la couleur D'accord Les connexions possibles de l'amulette indiquent sur les lignes et ou diagonales Toutes les amulettes que le joueur doit retirer du plateau Et placer dans la défausse la muette qu'il vient de poser Le genre conduit son tour normalement Alors ce truc c'est qu'il conduit son tour mais du coup il doit... Enfin il a un peu désavantagé parce que... D'accord Ok, on remercie Mathilde, l'auteur remercie Mathilde en tout cas Qui a cru à ce projet dès ses balbutiements, c'est joli ça C'est sympa Mathilde de ta part Bref, et... C'est marrant que de ces 404 éditions moi j'ai l'impression qu'il y a ces 4 erreurs 4 Ah bah c'est le but c'est le but Nous sommes... Alors en fait 404 éditions à la base c'était pas une 10 édition Et ils ont fait... Il faut mettre si Clélie, pas Clélie Ah bah oui, je la connais Je la connais Je l'ai jamais vu Je t'envoie des mails Envoie des jeux et m'envoie des mails En tout cas, le... C'est très bien Le concept C'est pas de faute C'est intéressant, on a pas vu de faute Quelques petits détails peut-être de... bah oui j'aurais peut-être pu me mettre ça comme ça Mais j'ai pas eu du tout comme ça Mais en vrai, on a lu quand même pas mal Oui mais j'ai peut-être... T'as pas vu de faute particulière sur les textes que je n'ai pas lu Non non mais en tout cas ça va, c'est assez clair En vrai de toute façon, j'ai l'impression que la règle aurait pu tenir sur beaucoup moins Parce que c'est quand même, une fois que t'as compris le principe assez simple On va voir maintenant, en se foutant sur la gueule, si c'est assez stratégique Bon après, on est pas rentré dans le détail des pouvoirs parce qu'on les fera pas Mais c'est juste que t'as ce petit pouvoir dont on a parlé qui donne un petit... Et ça du coup ça fait dispo, pas dispo, enfin bref, c'est très simple Oui c'est ça, bah du coup on en a pas besoin Du coup on en a pas besoin pour cette première partie, j'ai pas beaucoup de mon filet Bah tu veux garder ça à portée de main peut-être quand même Oui mais je pense que les règles sont assez limpides C'est l'heure du duel, comme dit Ivan exactement Je suis le plus proche de la mort, donc je commence Et, et bien c'est parti, où est le décu que je puisse lui lancer ? Allez, je vais donc commencer par piocher J'aime bien cette petite blague, il l'a fait tout le temps, j'aime bien Mais quand même du coup c'est moi qui commence à arruer C'est quand même mignon Au niveau des règles, c'est voilà Je dois d'abord, non non c'est ça, j'ai le choix Je dois jouer l'une des quatre amulettes qu'il a en main Et ensuite je peux réaliser un rituel Donc là évidemment le rituel je vais pas le faire beaucoup Moi ce que je vais faire c'est mettre par exemple bien ça Et du coup je pioche un autre scarab D'accord Est-ce que je suis passée à côté où j'en sais ? Je mets où je veux mon amulette ? Oui Il y a pas du tout de principe d'obligation de toucher une amulette déjà là Tu fais ce que tu veux meuf Voilà, et donc je ne fais pas de rituel parce qu'il me faut quand même plusieurs Vas-y Le chien dans son labo Là tu vas essayer Tu n'as pas idée de ce que je fais Tiens vas-y Je vais mettre ça Là par exemple ça n'aurait pas d'intérêt A moins que tu as un truc ici D'ailleurs je peux regarder Pourquoi ça n'aurait pas d'intérêt ? Je voulais jouer quelque part en plus En fait toi ton but ça va être de faire par exemple jaune ou jaune rouge Si j'ai pas ces couleurs Si t'as pas ces couleurs et bien T'es sûre que t'as pas non plus là dessus ? Bah je pose un bleu Il va me dire comment jouer maintenant Tu as pioché ou pas ? Oui, non Ici ou là c'est ça ? Oui Ici Oh je vois que madame veut du rouge Donc ça c'est bon Et du coup quelqu'un disait par rapport Pendant qu'il réfléchit par rapport aux mythologies Quelqu'un disait j'ai l'impression qu'il y a toujours un dieu du chaos Et je pense que toutes les mythologies vont se ressembler dans les grandes lignes Bien sûr il y a un dieu roi des dieux Il y a le dieu du chaos Il y a quelque chose avec la mort, la vie, la création de la terre Ouais on retrouve ça De toute façon c'était beaucoup utilisé ces mythologies aussi pour expliquer Plein de phénomènes inexpliqués à l'époque par la science Voilà, création du monde Et puis il fallait pouvoir se référer à une divinité pour un peu chaque chose Voilà, sur chaque phénomène un peu de société Il y avait l'armée, il y avait la famille, le commerce C'est très intéressant Bientôt une petite soirée des oeufs Ah bah tu fais bien ce que tu veux Je pense qu'on rejoint au mec de l'Olympe C'est à moi ? C'est juste d'avoir des petits triangles Qui se touche ? Aha ! J'étais bien nue Alors là, elle m'abaisse Parce que tu as trois jaunes ici Oh la 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 ! Qu'est-ce que tu décides de faire comme tu veux ? Je décide Plutôt cas ou ordre ? Ben je vais plutôt t'empêcher de faire la tienne Je vais casser deux On fait bien le jeu ? Il faut casser comment ? Comme je veux ? Est-ce que tu veux parmi ce que tu as à utiliser ? Et parmi ce qui se touche ? Donc là, elle dit Je vais faire cette duel là Elle va choisir si c'est plutôt ordre ou KO D'accord Puis tu vas choisir deux trucs que tu as utilisé Et les garder avec toi Alors je vais prendre... Je vais prendre ça là Comme ça Je vais les mettre ici Je vais avancer Isis de deux points Oui J'aurais donc eu quatre points Si je n'avais cassé qu'un seul des deux jaunes Ça, ça va où ? Ça du coup, tu le mets... De côté Je sais qu'après tu vas devoir piocher un peu Soit des avantages ou des machins Il y aurait l'idée de la mondialisation Alors Récupérer les cartes à mulets Blablabla Piocher Une fois Sont tout terminés Deux cartes rituels simples Ou deux cartes rituels avancés Conserve celles qui l'intéressent Puis place celles dont il ne veut pas Sous la pile D'accord Lorsque vous piochez un autre rituel Est-ce que c'est déjà un rituel à cacher ? Vous pouvez choisir de révéler Mais on le met où ? Euh... J'avoue Alors, un, tu annonces Deux, tu choisis le principe d'ordre C'est bon Trois, tu récupères les cartes à mulets brisées Quatre, avancer son pion sur la voie Piocher une fois son tour terminé Deux cartes rituels simples Deux cartes rituels avancés Blablabla Ils conservent celles qui l'intéressent Puis place celles dont il ne veut pas Sous la pile de cartes rituels concernées D'accord Ma question c'est qu'est-ce qui se passe du rituel que tu viens de faire ? Peut-être qu'il reste tout le temps ? Non, parce que je dois pouvoir en faire d'autres Ah ! Est-ce que quelqu'un... Tiens, regarde le chat On ne voit plus au soir Mais en fait c'est parce que ce matin J'ai commencé à me lancer dans le sujet Réaliser un rituel Comme je le disais Je me supprime Mais le jeudi soir Je pense qu'on fera une petite case De jeu libre Pendant laquelle on fera du magic Moi je jouerai à Ascension Je ferai du jeu solo Ou je ferai du Zeus Ou voilà Ou un petit Aladdin C'est pour quoi quoi On verra Le jeu retire à là où les amiens de son choix Parmi ses habitudes Pour être du rituel Et les récupère devant lui Les rituels peuvent être réalisés selon un principe machin Alors avancer son... Récupérer les cartes amulettes brisées Et les placer D'accord Piocher une fois son tour terminé de cartes Place les dont il ne veut pas Sous la pile de cartes rituelles concernées D'accord Et du coup Ils ne te disent pas effectivement Ce que tu fais de la carte que tu as piochée Tiens donc Bizarre quand même Qu'est-ce qu'on fait du rituel qu'on a utilisé ? Euh... Ce que je vais faire C'est que je vais piocher déjà Dans les... Faire un choix dans les simples Et euh... Ah bah... Le choix difficile C'est pas tout à fait la même Mais après... Je vais prendre ça Ça c'est ma nouvelle carte Ah Je remets dessous ça Ils l'ont précisé Bah je la remplace à mon avis Non pas du tout Parce que j'en ai encore en main Non Ça c'est celle que j'ai finie Et regarde je la remplace à mon avis Tu peux pas avoir plus que 3 Tu peux réaliser l'un des rituels présent sur son plateau divinité Avant ou après avoir posé une amulette Si on a la possibilité Un joueur peut réaliser plus d'un rituel Ok un joueur n'est pas obligé de réaliser l'un de ses rituels Ok Tu les mets de côté pour dire J'en ai fait 5 J'en ai fait 2, 3, 4, 5 Oui mais en fait Il y a ce qu'on va faire Et il y a ce qui est marqué À mon avis tu remplaces Donc on... Effectivement ça me paraît Mais c'est vrai qu'il devrait le dire Mais enfin... C'est quand même là une... Une faute Euh... Et est-ce que je dois remplacer aussi ça ? Alors attends L'épreuve prend fin lorsque l'un des joueurs a accompli 5 rituel Donc effectivement je pense qu'il faut les placer quelque part Voilà À côté Ça à mon avis c'est... Non ça je remplace Euh... Ça... Tu... Parce... Oui bah de toute façon le côté là il y a la... Ah oui ! Ah bah je prends un rouge ! Ouais tu vois Euh... Donc ok Donc j'imagine qu'on les met de côté mais ils auraient quand même pu le préciser Trou dans les règles Ah là il y a un trou dans les règles parce que c'est quand même la base J'imagine qu'en fait ça devait être logique pour ceux qui l'ont écrit Mais en fait ils ont détaillé des choses qui étaient aussi très logiques Et le fait de dire bah où est-ce que tu mets ce truc là Euh... Et notamment le fait de dire remplacez-le tu vois Il conserve celle qui l'intéresse puis place celle dont il ne veut pas sous la pile Ok Et lorsque vous piochez un nouveau rituel et si vous possédez déjà un rituel face cachée Vous pouvez choisir de le révéler pour dissimuler le nouveau à la place Pourquoi il y en a qui ont des symboles ? Alors on a expliqué le coup des symboles c'était quoi l'escarbène ? C'est pour le truc avancé qu'on fait quoi ? Oui c'est pour ça que je n'arrive pas à répondre parce qu'on verra plus tard Quand vous ne faites pas votre première partie Mais il y en a qui ont des petits symboles scarabées Mais du coup je lui dis vite fait c'est pour quoi ? C'est pour une histoire de pouvoir ? Je crois que tu peux faire ton pouvoir sur ça ? Pour pouvoir activer le pouvoir et ainsi pouvoir l'utiliser à nouveau Le joueur va récupérer devant lui une annuelle parquer un scarabée en l'avrisant qu'on a un rituel Ca sert à recharger les pouvoirs Ton petit pouvoir armiste Bon ok d'accord bon écoute c'est pas grave ça arrête là dessus Mais en tout cas donc tu as fait ton rituel Bon bah moi j'ai remplacé je l'ai donc caché Tu as remplacé face cachée très bien tu fais bien Et puis à mon jeu Comme ça t'as toujours un qui est caché c'est le principe à mon avis Ah bah oui bien sûr En fait la question c'est si jamais t'en as déjà un face cachée T'as fait celui-là Et bah tu remplaces la face ouverte Non tu peux décider de remplacer celui de face cachée Ah d'accord Tu peux dire je révèle celui-là Parce que l'autre est toujours caché de fait c'est plus logique Mais celle-là je pouvais pas décider de le cacher celui-là c'est stupide il est déjà arrivé Je le connais déjà C'est sûr que je le remplace Ok à Kadok Donc alors un petit défaut du jeu Je peux dire maintenant et que j'ai quand j'ai posé ma pièce je me suis là Là en gros moi j'ai essayé de poser en fonction de ce que je voulais faire Tu viens de réaliser ton rituel Bah du coup t'as niqué ce que je voulais faire Et je suis en mode ok bah c'est reparti Et en fait j'ai l'impression que tu peux passer ton temps à dire ok Alors peut-être qu'après ça va se spread on va voir Oui puis peut-être tu vas ailleurs Mais là on a une certaine frustration Parce que l'autre va être obligé de jouer De joueur en disant bah je veux essayer de faire mon propre truc Et sans le savoir parce qu'en plus là je visais pas Oui mais regarde si tu commences à aller ailleurs à faire un peu d'autres trucs L'autre va être bien obligé de jouer pour faire les siens aussi Et à un moment donné tu vas voir que je vais mettre deux jaunes et tu vas me prendre le dernier Je dis juste ce que j'ai ressenti à l'instant T Bah c'est normal C'était pas du tout comme ça pour jouer J'ai découpé l'herbe sous le pied donc euh Mais il y a ce côté un peu Ah bah j'étais parti pour faire un truc Non je comprends Et on m'a cassé Et en fait le seul moyen Mais je pense que c'est ça le but du jeu Le seul moyen de ne pas arriver à ce truc là C'est que du coup je me dis pas Ah tiens je veux aller faire mes trois trucs Oui à mon avis A mon avis tu te disperses L'autre va être obligé de jouer Et il va tomber dans tes pièges aussi Peut-être peut-être C'est pour ça que la coop m'intrigue un peu Tu vois là par exemple En gros j'ai ce truc là ici Et tu as ce truc là Mais joue déjà A ma place tu me dirais joue Oui je suis en train de réfléchir à voix haute Pour que vous compreniez mon raisonnement Là j'ai trois bleus Toi tu as deux bleus Je sais que tu vas piocher un rouge En fait il est retenu Donc je pourrais dire Ok bah je vais mettre un bleu qui connecte là Comme ça c'est trop bien Donc le prochain tour je vais faire ça Si je fais ça Toi tu vas arriver en tant que maligne Et mettre ton rouge Et du coup me recasser ça Donc effectivement je vais partir sur une autre stratégie Qui va être de mettre un peu tout et n'importe quoi Et au bout d'un moment Ca va faire des choquets Pour l'instant Et bah écoute je vais mettre le bleu Et donc ça je peux plus jamais utiliser Je vais mettre le bleu ici Non parce que du coup tu vas pouvoir mettre Non parce qu'il est pas connecté Oui mais si jamais tu connectes T'as un rouge ici qui fait ça et ça tu les connais Non tu peux pas connecter Non tu pourras pas connecter le rouge Ok Si tu peux connecter le là Non tu peux pas connecter Non C'est bon ça Donc je refile Une frustration certainement Un défaut je ne pense pas C'est volontaire Oui c'est pour ça Tu dois explorer C'est parce que j'ai voulu jouer De façon on va dire Logique Au début tu dis bah tiens Je vais essayer juste de me rapprocher Plus facilement de mon objectif De faire des rituels Et puis tu dis mais attends Mais dans ce cas là L'adversaire va faire ça Mais on va voir Et du coup je comprends mieux Le côté Ca se spread Tu sais dans leurs exemples Moi je tente ça Dans leurs exemples Il y avait plein de Comment dire Il y avait plein de De cases différentes De recouvert Oui Parce qu'effectivement Si tu veux que faire Ce qu'il te faut Tu dois aller un peu partout Et faire tomber dans des pièges T'es un dieu de la mythologie Ou de la droite Ou pas C'est la droite qu'elle préfère Le problème Il fallait que la face Depuis le début Il est dans la tête C'est la droite qu'elle préfère Il fallait que ça sorte Désolé Du coup du coup Du coup Ouais ça va être un peu chelot C'est la droite C'est la droite C'est la droite Vas-y Bon on va quand même tenter ça En prenant Attends je me suis pas réfi Excuse moi J'aurais pioché D'accord Vas-y J'oublie un peu de reprendre D'accord Effectivement c'est difficile Tu n'as pas envie de laisser l'autre Faire des trucs Peut-être que le sel du jeu est là Enfin le sel en bon sens du terme Peut-être que le but du jeu C'est justement De déparpiller tes trucs Et puis après Oh tu fais tes combos C'est le sel Ok bon Moi j'ai euh Je me suis dit Comme là a priori T'as pas de verre Machin etc Je vais En l'envoyant quand même Un petit peu Faire en sorte de pouvoir Mettre un truc Qui va pisse D'accord Pour faire 1, 2, 3, 4 Un truc Mais 1, 2, 3 par contre Euh Bah écoute je ne l'ai pas vu venir Attends je ne me suis pas refile encore Tu n'as pas vu celui-là Donc tu ne l'as pas vu venir moi non plus Merci On dit que si on a oublié de se refiler Alors tiens c'est ça que pour toi Non mais tu l'as vu Mais toi je ne m'en souviens même pas Mais Mais normalement j'ai ça Ça m'arrange pas mon petit C'est Bah alors Donc du coup Du coup Du coup 3 trucs Ok Quel truc je vais faire ? Je réfléchis Je réfléchis Je réfléchis Je réfléchis Est-ce que tu casses Et dans quel cas tu aurais 2 points Est-ce que tu casses Je regarde un peu mon truc comme ça Si tu n'en casses qu'une Je aurais 4 points Je vais casser qu'une seule Qu'un seul truc C'est ça C'est intéressant Voilà Et je vais du coup Prendre un rituel Et je vais Donc ça c'est bon C'est fait Ça ne le dit pas Je te mets là En main des fausses J'ai gagné 4 Tu veux un simple ? Et je veux un Oh bah non Parce que moi Tu veux un compliqué Je prends un compliqué Parmi ces deux-là Je vais prendre Ah oui d'accord Effectivement ça va être un peu compliqué Ah ouais Je suis confiant En prenant ça Ça du coup Je le remets en-dessous C'est la Watt Du coup je le cache Vas-y champion On est d'accord On est d'accord que connecter C'est de là à de là Exactement C'est pas de là à de là Non C'est pas coupé C'est comme dans Kickflower sur BGA Oui Quand tu perds un pari d'enchères Sur une tuile C'est frustrant Car cela peut casser ta stratégie Ouais bah ouais En fait Je trouve ça bien Qu'il y ait des Des interactions Entre les joueurs Et de se dire Bah tiens Tu partais sur un plan Et je t'en empêche un petit peu Mais là il y a vraiment ce côté Je sais pas comment dire Le plan que je vais faire Peut vraiment être Non seulement Moi ça va être un défaut Mais ça va être un avantage Pour l'autre Hop là On t'es à jouer ? Oui Ok Alors Qu'est-ce que j'ai de beau moi ? Le chef vous propose Le chef vous propose Le chef vous propose Ok Ça J'en effile avec Euh Donc ça C'est pas connecté à ça Non Vraiment que les En fait c'est pas Il faut que deux flèches se touchent Bah regarde Je vais plâcher Et puis Car le destin Je lui ai fait confiance Merci Miro Pour le risseuve Oh merci Miro C'est gentil ça Merci beaucoup Hop j'en reviens aux affaires C'est la rentrée Merci beaucoup C'est à moi ? Bah écoute j'ai un bleu Ah ha Alors Il connecterait pas ici De toute façon Donc je vais le mettre là Ok Euh Je vais casser que un Donc t'as fait quoi ? T'as fait bleu bleu rouge Je suis comme toi Et je vais casser celui-là Ou je peux casser celui-là Oui Who can do this ? Casser ici donc Ouais Moi je refile Oui Tu refiles en En j'aime et en Et en rituel D'accord Et donc vas-y mets le comme ça Parce que Non tu l'as pas encore fait ? C'est celui-là ? Euh oui On va le mettre comme ça De façon à ce qu'on voit Et tu le refilmes maintenant ? Oui on rappelle que tu as Ces 5 Attends tu dois refilmer maintenant Ouais c'est intéressant de savoir Euh Tu dois refilmer à la fin du tour Ah d'accord Donc je peux prendre ça Ah bon Pour savoir ce que j'aurais fait Ah ah Et où ? Alors non je crois que c'est pas comme ça que ça marche Donc Euh Piocher une fois son tour terminé Deux cartes rituels simples C'est la fin C'est la fin Ouais c'est a priori la fin Mais c'est un peu mal dit En fait ils te disent Là c'est 5 Piocher une fois son tour terminé Bla 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 Mais en fait t'as pas terminé ton tour Ou alors c'est mal dit Ah Ah Je tiens un petit trou Parce que Piocher une fois son tour terminé Deux cartes rituels simples Machin etc Il conserve ses équilibres Et il place la chose là J'ai l'impression quand même Que c'est pour faire un rituel Pourquoi ? Parce que si jamais tu décides De jouer deux rituels dans le même tour Du coup Si jamais tu le disais C'est au sensu Bah tu pieuches d'une seule carte Alors toi c'est à mon rituel Je suis encore dans mon rituel En remplaçant Pour moi là Tu remplaces ton rituel C'est un peu mal dit Une fois son tour terminé C'est juste une fois qu'il y avait tout à l'heure Oui alors attend Sinon c'est écrit là Jouer une carte à mulette Pose sur le plateau C'est toi Non je dois le faire là Durant son tour Il doit jouer l'une des cartes à mulette Qu'il a en main Il la pose sur le plateau Ou il le souhaite Dans le sens qu'il veut Il doit ensuite prendre une nouvelle carte à mulette Ah d'accord Donc c'est tout de suite Avant même de dire Que je fais un rituel Quoi qu'il arrive Donc je vais Avant de connaître l'autre Chercher là Ok J'ai testé rapidement Avec quelqu'un Qui connaissait déjà le jeu Et là c'est juste frustrant Comme souvent avec l'interaction forte Oui Je crois que les joueurs doivent Avoir le même niveau Avoir avec les joueurs ensemble Tout à fait Tout à fait C'est très bien Très bien dit Tu dois faire 5 ordres Ou 5 KO Ou 3 ordres et 2 KO Tu fais ce que tu veux Une fois que tu as fait ton rituel en ordre ou en KO Voilà Donc là tu as remplacé par un Oui Un fort que tu m'as montré Tu me montres Ah je pouvais ne pas le faire Ah bah Je t'avais dit que je pouvais remplacer ça Elle a oublié Celui-là c'est génial Celui-là c'est génial Ok à moi de jouer Oui Regardez bien mesdames et messieurs J'ai un play Mon play consiste A mettre Cette unique lettre E Ici D'accord Et je joueur ensemble Ça 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 C'est vrai Pour faire mon truc secrète la mort 6 points de victoire Tu vas en casser 2 là Je le regarde C'est rentable C'est bon C'est bon C'est bon ça C'est bon ça il passe 2 j'avoue que c'est pas mal 2 j'avoue que c'est pas mal Sauf que c'est des bleus et des Et des Ah mais tu ne sais pas En fait c'est des couleurs qui m'intéressent dans mes trucs de base Ah oui Donc non je vais pas tout casser J'ai forcément envie de les faire disparaître Tout à fait Euh non 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 je vais pas tout casser Je vais laisser Je sens que si j'avais eu mon pouvoir d'Isis Ça serait passé autrement Alors là ça serait passé bien différemment Parce que je t'aurais tourné des connexions là Je vais casser ça Pardon T'en casse qu'une J'en casse qu'une Ah donc t'as 4 points Je vais 6 Ah oui pardon excuse-moi je regarde ça Du coup je passe à 10 Je suis jaune moi non plus Non c'est moi le jaune Je vais Je passe à 10 Je suis très content Et je vais Du coup Alors du coup j'ai oublié évidemment de refill À un moment où je le refill Donc on va le faire avant de piocher ça Je vais refill un Le destin Et du coup je vais reprendre En avancée Parce que je ne suis pas là pour présenter Et choisir par exemple Celui-ci C'est un truc Par contre, je t'expliquais tout ce qu'il fallait faire, mais c'est sûr que l'interaction avec les fatalités Vilenus, j'expliquais tous les moves, donc t'as remplacé en cachet évidemment, à moi. C'est quoi ça déjà ? Ecoute, je tente ça ici, voilà, je refile avec, excusez-moi, mais j'arrête pas d'oublier, c'est fou ça, ça te fait pas de ça, pas d'oublier, tu sais quoi, je vais piocher là, voilà. Ok, alors, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, eh bien je vais jouer ceci. Je connecte. Tous les 5 points ils vous disent 1, 5, 10, 15, 15, 15. Oh, mais il a fini celui-là, c'est pas du tout connecté. Ah bon ? Non. Ah si, pour 2 c'est connecté. Comment ça pour 2 ? Ah j'ai foutu, non c'est pas connecté. C'est pas connecté ? Bah. Je vais prendre le rouge qui est là. Ah je croyais que tu validais un truc. Je valide ce rituel. Mais ça c'est pas connecté. 1, 2. Ah, tu regardes ça là. Excuse-moi, je vais garder ça. Eh, je débute à ce jeu. Oui. Et manifestement les diagonales, je n'ai pas le droit. Pardon, pardon. Non mais c'est pas ça, c'est que j'ai du mal à connecter avec les flèches en diagonale. Euh, donc du coup, j'ai fait ça. J'essaie pourtant, tu sais que je vais faire des forts. Je vais casser, euh, moi j'aime pas casser plusieurs amulades, je vais en casser qu'une seule. Je vais casser celle-là. Ok. Attends, j'ai réfléchi, je vais en casser une ou deux. Ça fait l'intérêt, ça va prendre ma chance. J'en casser deux. J'en casser deux. J'en casser deux ici. J'ai fait donc ce rituel, c'est mon troisième rituel. Attention, il fait ma partie. Il s'approche. Ah bon ? Je refile... C'est 5, ça peut aller. Il redescend ? Non, non, fio. Je vais prendre un simple, je pense. Ah, il veut aller la fin de la partie. Il se dit, je vais quand même prendre les simples. C'est quoi ? T'agréviens. 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 À moi. Moi, je vais valider. La victoire s'approche. Je sais quoi. On y va. J'ai pas dit la victoire. J'ai dit la fin de la partie. Parce que je peux très bien finir en premier et perdre. C'est vrai. Ce qui va t'arriver d'ailleurs. Du coup, je vais... T'as... Ah, t'as raison. J'ai triché. Mais là, tu as cassé deux. Donc, tu as KO. Donc, tu ne gagnes pas quatre. Exactement. J'ai gagné que deux. Oh là là. Le chat. Excuse-moi. J'étais parti pour gagner quatre. J'ai dit, j'en prends deux. Je n'ai pas forcément fait le rapprochement. Tu as raison. Truant. Merci le chat d'être ici. Pourquoi pas une petite BO du Prince d'Egypte ? Mais parce que je me ferais strike. Exactement. Sur la musique. Je me ferais strike. Et par respect pour les personnes qui me suivent. Et comme mes replays sont réservés aux abonnés, je ne peux pas trop leur faire le coup que le replay n'est pas dispo. Parce que j'ai mis... En fait, le son serait coupé par le petit Wally de Twitch. Il y a une machine. Qui nous coupe le son. On y va. Qui nous coupe le son. On est cassé. Ah mais non, ça ne marche pas ça. Du coup, ça ne marche pas parce que la diagonale n'existe pas. Ah ah. Alors du coup, je vais valider mon gros moi. Ah, alors vas-y. Donc deux rouges et deux bleus. Non, trois rouges et un bleu. Donc je vais mettre ça. Ça fonctionne. Ça marche. Je vais décider de casser qu'une pour gagner six points. Oulala. Donc je suis à dix également. Enfin, comme toi tu es passée à dix. Je casse L. Oui. Que je garde là. On sent qu'on est loin de ça. Enfin, je ne sais pas toi mais moi je suis loin. Ensuite, je l'enlève là. Je vais vérifier l'autre. Attends, puis ça c'est quoi ça ? C'est toi qui va vérifier. Peut-être. Donc, je vérifie maintenant. Je regarde ce qui me restait là. C'est ce qu'on fait là. Voilà. C'est ça. Voilà. J'arrive pas à essayer de dévalader. Et ensuite... ... N, c'est pas fou fou hein. Ecoute, je vais prendre l'unifié dans une bezotte. Je prends ça. Ok. 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 C'est ça pas fou fou hein. Ecoute, je vais prendre le deux dont je n'en ai pas. Je vais choisir un autre, je vais prendre un difficile, je vais révéler lui quand il arrive à le cacher d'un difficile, d'accord ? Ouais C'est sérieux ? Oh mon God ! Cacher celui-là ! Ok Du coup, je suis bon, vas-y T'es bon vas-y, ok Alors, regarde, en vrai c'est intéressant parce que si jamais je fais ça tu peux le croire, c'est un machin C'est pas évident C'est le genre de coiffure un peu négligée, mais en fait, j'ai dormi dessus, je ne suis pas coiffure On va trop négligée mais pas du tout On va pas faire ça, on va faire... Tu te rends compte qu'il y a des coiffures qui sont négligées mais ça vaut trois heures de travail T'as des chignons ou des façons de faire Ça fait genre, je ne me suis pas parfaite ce matin et c'est chic J'arrive trois heures à faire, c'est fou Il y a des trucs comme ça, moi ça me... Ça m'intrigue Ok, tente ça Tente ! Vous savez pourquoi j'ai pris elle ? Juste la montre au chat Regarde pas ce que je montre, regarde pas Comme ça, moi j'arrête de la checker tout le temps On va prendre comme ça et je vais prendre... J'ai mis les boîtes de jeu à la verticale parce qu'elles seront le mieux Ça prend moins de place Et en fait, il faut aussi reconnaître que c'est plus facile pour prendre Parce que quand tu les mets en tas, celle qui est tout en dessous, tu dois soulever, tirer, ça tombe, ça fait du bruit Là, tu les prends comme un petit livre Bon après, c'est sûr qu'à l'intérieur, c'est un peu le bordel On n'a rien sur rien ma bove dame Ça va ? Non mais en vrai, dans beaucoup de ludothèques, tu mets les jeux à la verticale Ça te permet effectivement de pouvoir sélectionner T'as pas du fil ! Pardon M'énerve ! Alors... Le problème de mettre les jeux à l'horizontale, c'est que quand tu veux prendre celui d'en dessous, c'est lourd Il faut soulever les autres, les machins, ça peut tenir pas forcément... Non, non, verticale, ça me choque pas Verticale, ça n'écrase pas les jeux qui sont en dessous Non, non, mais... Je suis aussi pour un rangement vertical les jeux Il faut juste bien les ranger à l'intérieur pour pas que ça... Du coup... Je suis un peu perdue À toi ! Alors... Si je fais ça, forcément ça t'arrange en fait Ça me casse lec un peu Ouais, ce truc est genre impossible J'ai pris juste pour m'en rappeler bien mais... J'ai remis le son ! Alors... Pareil, si je fais ça... Ah, ils ont carrément fait un truc dans la collection Kallax Pour que tu puisses mettre tes jeux à l'horizontale et sortir les boîtes indépendamment Les rex en chaud quand même Ça aussi c'est un job pas trop mal Imaginez les Kallax, les Billy, les Malmes Très chouette Je suis à deux fois de passer mon tour Je suis à deux fois de passer mon tour Pour changer ta main ? Ah non, c'est Richelph Non, je crois que c'est ça qui est toujours Non, pas du tout Tu refais ça Alors... Enfin, si tu vas bêtis On va dans l'ensemble de sa question Pour changer toute sa main, il faut servir l'ensemble des cartes amulettes Et en pioche 4 nouvelles Et du coup, est-ce que tu pioches en refill ou pas ? Eh ! Ah non, piocher 4 nouvelles, à mon avis c'est... Ah non, ce n'est pas détail Allez, on va jouer vite Parce que sinon ça va chiant Bah non, il faut une réponse si tu veux refaire ta main Alors... Oh là ! Oh là, il y a un play qui se prépare là Il était pas prêt Voilà, taxe valide Boum ! 1000 points 4 Alors du coup Je vais casser Celle-là Et gagner 8 points C'est pas mal ! Et il ne reste du coup qu'un seul truc à faire pour pouvoir finir la partie Ensuite... Donc je dois aller filer de suite Euh... Je dois aller filer de suite Euh... Je dois aller filer de suite Attends, je crois que je suis en train de changer d'habit Non, je change d'habit, excusez-la Je vais casser ça Ok Ok Je vais aller chercher... Dans les fêtes Dans les fêtes Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Si tu veux Euh... Je réfléchis juste à un truc Comme ça Normalement c'est avant Euh... Vas-y, je vais mettre ça là T'as un peu de micro apparemment Ok Toi Et bien je fais le dernier mon petit bébé Allez Je t'ai bloqué moi Je mets ça ? Oui C'est connecté Tac Trois rouges Mais par contre ça c'est un peu impossible hein Donc même si je cassais ça J'étais très loin Ouais moi j'étais pas loin J'étais à un très loin Alors attends, j'en cassais qu'une J'avançais 4 Il me fallait encore un jaune Ah t'étais pas mal ! Et en fait, rien Bah t'es vachement plus près de moi Moi j'étais niqué parce que Il me fallait des jaunes Ouais C'est mon tout aussi Donc en gros, tu vois là Si jamais je mettais mon jaune ici Tu pouvais dire bah très bien merci Je résous ça Ouais Donc en fait j'étais un peu bloqué Avec mes trucs Et c'est un peu ça le truc du jeu Bah du coup tu peux dire Bah ok c'est facile Mais en fait si jamais Je commence à faire ça L'autre va faire ça Et puis j'ai trouvé Qu'il y avait quand même Un peu de possibilités C'est à dire Est-ce qu'il existe des ça Avec juste une flèche ? Non je crois que c'est 3 ou 4 Ou 2 Et ça réduirait les possibilités Mais là j'ai l'impression Qu'il y a toujours un peu un truc à faire Ouais Alors T'étais pas loin du tout de ton service Alors on va quand même calculer Parce que moi j'étais loin Ah non toi t'as pas réussi Moi j'ai pas réussi On s'arrête là Bien joué t'as gagné Ok Alors j'ai gagné parce que j'en ai 5 Parce qu'en fait Non la partie est finie La partie est finie Pardon excuse moi Tu gagnes pas parce que tu as Je suis plus loin sur cette piste Effectivement Alors Oui on gagne seulement avec cette piste On est d'accord C'est les points C'est ça C'est vraiment les points Donc avis sur le jeu Donc déjà ce qui est plutôt positif C'est que c'est assez original En vrai le coût des ressources qui se suivent etc Alors Peut-être qu'il y en a dans d'autres jeux On n'a pas fait tous les jeux dans le vendeur Mais en tout cas c'est une mécanique que je ne connaissais pas Est-ce que ça vous fait Est-ce que ça fait pas penser pour ceux qui connaissent A ce jeu auquel on a joué Mathis sur Borgiem Arena Qui s'appelle Avec les tapis Un vendeur de tapis Elle explique bien hein Ouais Tu vois le jeu là Avec des Il fallait Marrakech Ah Si je dis pas de bêtises Oui Olivier Ça me fait penser un petit peu à Marrakech Où tu devais mettre des tapis Et du coup vendre T'avais des espèces Je sais plus trop comment il fonctionnait Mais t'avais pas des espèces de contrats Mais tu vendais tes tapis Et c'était en fonction de comment ça se touchait sur le plateau Ouais Ça fait penser Ça fait penser Il est sur VGA Moi je ne connais pas ce jeu Donc je vais vraiment partir sur ce que je connais de base Et en vrai c'était assez original comme concept Les règles et quelques trous Tu te dis bon c'est dommage Parce que le concept n'est pas très compliqué à expliquer Tu sais poser quelques questions tu veux dire Tu sais poser quelques questions Tu sais pas pour ce que tu fais des rituels après Donc c'est un peu dommage Mais bon de manière générale c'est jouable C'est pas ok C'est plus encore une fois dans le genre de jeu Plus Normalement tu dois avoir plus de réflexion que de fun Tu sais ce que je veux dire ? C'est plus le côté Alors attends si je place ça, 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 ça C'est sympa aussi hein Le côté interaction est très prononcé C'est à dire que ça peut être assez frustrant De se dire Bah effectivement si je fais ça, si je fais ça Parce que tu connais quand même deux plans Peut-être qu'il faudra avoir deux plans cachés Moi je dirais l'inverse Pour avoir tout visible Tu sais ce que l'autre va faire Moi je dis il faut garder des surprises Mais par contre ce qui m'est venu au milieu de partie C'est de penser à un plateau peut-être plus grand Bah moi je me suis dit T'aurais juste Allez C'est ça en plus T'as déjà un peu plus de possibilités Pour t'éloigner Pour t'éloigner Pour t'éloigner Voilà Je me suis dit peut-être Moi effectivement j'ai été bloqué notamment Parce que je pouvais rien mettre là Peut-être je sais pas Mais après le jeu a été pensé comme ça Parce que justement ça t'oblige à imbriquer Bien sûr Et j'ai l'impression que très rapidement Tu donnes des possibilités effectivement à l'autre Moi ce qui m'embête Et ça a été le cas au début Mais vraiment Le truc que j'ai eu au début On est d'accord C'était le cachet que tu avais ? Oui c'était le cachet que tu avais Donc en fait c'est que tu te dis Tu es trouvé dans mon piège Je comprends un peu le fait de dire T'as un truc caché Donc du coup tu ne sais pas trop Ok Par contre il y a quand même ce côté Bah oui mais du coup Je vais faire ça 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 Et l'autre il fait Ah ! Enfin sans que tu le saches Oui tu m'as fait aussi Bah bien joué Non mais je dis pas moi Non non je veux dire ça peut Ca peut arriver à tous les joueurs Je veux dire Mais quand tu fais exprès Quand tu dis ah je vois ce qu'il a Du coup je t'essaie d'aller Comme ça machin etc Donc c'est là où je te rejoins Peut-être qu'une seule carte cachée C'est bien Bah en fait C'est qu'il faut qu'il y ait Cet effet surprise qu'une fois quoi Pour moi ça rajoute à la MNG De te dire Peut-être que ça peut bien se passer Mais peut-être que le mec va te dire Ah bah au fait T'as fait pile le dessin que j'avais Et tu fais pas Après peut-être qu'on a tendance A placer des avancées Et c'est plus difficile à réaliser déjà Au final on a assez vite pris des avancées Et ils sont quand même plus compliqués Les avancées à faire Ah ouais c'est sûr Enfin ceci dit là Il est fait tu vois Moi je trouve que ça se fait vite C'est plus ça Ca fait un petit peu Takenoto Dans le sens où parfois Tu peux piocher un objectif Et dire Ah bah il est fait Je le fais autour là Mais je trouve que ça se fait vite C'est pour ça que j'imaginais Des gemmes Qui auraient qu'une flèche ou deux C'est pour ça qu'il te dit De piocher la fin du tour C'est pour pas que tu puisses Enchaîner les objectifs je pense Mais du coup Le piocher à la fin du tour C'est implicitement dit C'est un peu mal mal dit Mais c'est implicitement dit Je pense que Bah si jamais t'as fait deux rituels Pendant ton tour Tu vas piocher deux fois Mais par contre ça évite le Je viens de faire un rituel Je pioche Ah bah j'en refais un autre derrière Bon après ce qui est un petit peu A mon avis Ce qui va enrichir un petit peu C'est de faire nos pouvoirs Bah les pouvoirs enrichissent un petit peu Effectivement Si on avait pu s'embêter là On a pas besoin de refaire une partie Avec les pouvoirs Parce qu'on a le côté ok Ah mais du coup je peux Ce qui est pas mal Et le coup de récupérer notamment L'escarabée Maintenant qu'on a vu une game Je vais juste les rappeler Parce que Tu vois Avec 7 Tu peux carrément enlever Comme ça Recouvrir Oui oui Donc il a un pouvoir assez intéressant C'est fort Tu peux avec basse tête Prendre dans ta main Une amulette du plateau Que tu ne pourras pas reposer Tout de suite Pendant ce tour là Tu peux empêcher un joueur Easy Elle va tourner Faire une connexion Qui l'arrange Ou te déconnecter Et moi j'ai l'échange Et toi tu avais l'échange De deux cartes Exactement Tu l'échange de cartes c'est ça Et tu l'échange pas plus Sans changer la position De deux cartes Mais posées sur le plateau Mais tu veux dire une Oui Pas de ta main Voilà C'est ça que je voulais expliquer bien Enfin que j'avais pas dans la tête claire Donc du coup Qui sont déjà là t'échanges Ouais Donc tu peux un petit peu plus Sans mettre l'autre Et t'arranger Tu réfléchis encore plus à Alors attends du coup Si je fais ça Est-ce que j'ai pas un machin Ouais Donc en vrai J'ai l'impression que c'est un jeu Clairement sous ses aspects un petit peu On va dire Lyique Enfin Voilà C'est quand même des Les gènes sont assez on va dire grossières Dans le bon sens du terme C'est-à-dire c'est suffisamment Pour que ce soit bien visible etc Où vont les trucs etc Il y a quand même ce côté Attention c'est un jeu de réflexion Et les jeux de réflexion Bah ça peut ne pas forcément plaire Ouais Et c'est un jeu de réflexion Qui en plus a ce côté un peu frustrant Qui est de dire Je réfléchis pas juste Comme un Roll and Write Où je me dis Alors où est-ce que ça va aller la mieux Dans mon champ Pour optimiser ton Mais c'est plus le côté Donc je vais essayer de faire un truc Mais faut que je fasse attention à l'autre Et l'autre peut très bien dire Bah tiens T'es tombé dans mon piège Qui n'est pas forcément Parce que quand tu fais un piège avec quelqu'un Quand tu fais Tu joues à Yu-Gi-Oh Tu mets une carte piège T'attends à ce que l'autre Te fasse une action Là c'est juste J'ai pioché une carte Et ah bah elle était là J'ai tendance à trouver Que là l'interaction Est quand même relativement bien dosée Moi qui suis pas forcément Fan d'interaction Ca va quoi Je la trouve relativement bien dosée Parce que tu fais ton petit truc Dans ton coin Mais Mais Tout en faisant un peu attention A ce que fait l'autre Et quand tu joues à 3 J'imagine que c'est encore Un peu plus diversifié Puisque tu vas regarder aussi Le plateau d'une deuxième personne Mais D'un deuxième adversaire Mais Je trouve que c'est facile De faire les objectifs des autres Et les siens Moi j'aurais Je reste buggé sur le fait Que j'aurais complexifié les gemmes J'aurais fait qu'une flèche Deux Ah oui C'est facile là Ouais Quand j'ai pioché ça J'ai dit Celle là J'ai fait Bah ok Il est bon dans un tour quoi J'ai un verre dans la main Il aurait pu ne pas du tout être Il aurait pu Tu vois Il aurait fallu Et moi je peux dire Quand j'ai essayé de raccorder Même 3 trucs C'était pas évident Non il y en a que j'arrivais pas à faire Il y a Dolmore qui dit Je suis mitigé ce jeu Thème intéressant mais planqué Plaqué Plaqué Il voulait dire Plaqué Non planqué Non il voulait dire plaqué Parce qu'il faut lire la suite Effectivement Mais alors c'est quoi plaqué Je sais pas Parce que le thème qui était planqué Je l'avais su comme Bah en gros on te dit qu'on est des machins Mais on s'en fout Oui Non 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 On s'en fout qu'on soit des animistes Des machins C'est ça que je veux dire Il y a pas de Le thème est bien Mais ça fait autre chose Par contre je suis pas d'accord sur les illustrations Je les trouve très belles Euh Les illustrations sont pas folles Pour moi ça passe Effectivement Pas assez de contrôle ou de hasard Pour le rendre plus chaotique Bref il manque un effet wahou Bon alors C'est un avis Moi ce que je Je vois avec ce jeu là C'est vraiment ce côté Ok C'est pas un Mauvais mécanique Une mauvaise mécanique loin de là Mais par contre Oui est-ce que je y rejouerais Pas sûr Si on va par là Le thème en général Il peut toujours être replacé en place Certes Mais il y a des fois où le thème sert beaucoup au jeu Ca peut Ca peut Là moi je le trouve très intéressant Moi il m'a donné envie de jouer parce que je suis fan Si vous êtes pas du tout fan de mythologie Moi je suis pas fan de mythologie Moi je trouverais bien le game Je t'avoue avec les pouvoirs On verra si ça vous est donné Je trouve la mécanique sympa Je trouve que l'interaction est bien rosée Je mets la note de 13 sur 20 sur le jeu C'est pas peut-être dur La règle est... Il reste encore des trous Sur un jeu qui en plus est assez basique en terme de mécanique Il n'y a pas besoin d'avoir une règle super longue Il fallait juste préciser certains petits points qui me paraissent évidents Le concept est assez original Et je me suis pas non plus... C'était pas non plus une... Comment dire... Une corvée tu vois Ca a été... Mais... Mais de là le ressortir je sais pas trop Et alors par contre ce qui est sûr c'est que C'est injouable dans le plateau Dans le plateau on cherche On a de l'interaction On a de l'interaction C'est des jeux où... Des interactions certes Mais aussi... Que la réflexion prenne pas trop de temps Et là le problème c'est qu'en fait tu vas passer ton temps à faire ça Et si jamais tu te dis bah du coup faut pas trop que je réfléchisse parce que... Comment dire... Parce que sinon l'émission... Le rythme de l'émission n'est pas bon Et bah du coup tu vas faire des choix un peu merdiques Comme j'ai fait là En fait j'ai réfléchi Je me suis dit bah attends on est en live J'ai pas passé 15 ans Oui Et je me dis bon ok d'accord je vais faire ça Je comprends Je sais pas trop si c'est le monde Oui moi j'ai mis des gemmes n'importe comment à un moment donné Et euh... On dit des gemmes c'est peut-être pas des gemmes Quelqu'un me dit je vois pas le rapport entre les gemmes et les dieux Ça s'appelle pas comme ça ? Bon ils ont peut-être un petit peu... C'est des amulettes Des amulettes Donc il y a quand même un petit peu plus de rapports Oui mais c'est des amulettes Excusez-nous Bah oui Oui non non ça se tient très bien Moi je regarde plusieurs choses Euh... La mécanique m'a plu Parce que ce côté disposé pour remplir les... Tous les jeux où t'as des petits contrats à remplir comme ça Dont un qui est secret Et qui permet de pas tout dévoiler Qui permet de faire donc tomber l'autre dans un truc En se disant bon bah ça ils pouvaient pas le voir venir Parce que c'était caché Moi j'aime bien Je trouve que la frustration peut aussi être présente de ce fait là Qui pour moi Et pas aidé par le fait que j'ai trouvé que c'était facile de faire les contrats Parfois dans les aventuriers du ride t'es en mode c'est impossible Je ferai jamais cette route Là y'a rien de impossible C'était difficile mais ils ont tous un minimum de 3 flèches Donc tu peux te débrouiller Voilà J'aurais attendu peut-être qu'il y ait un peu de... Tu sais ce que je pense Alors ça aurait pas été le même jeu Et juste pour terminer Vite fait Donc moi ce que j'aime bien Le lore me plaît beaucoup Mais à titre personnel Et je trouve par contre que la direction artistique est très chouette Le jeu est très agréable et très jouif Euh... Ca je suis pas très fan Le petit truc de pion tout petit avec machin Mais en tout cas au niveau illustration Je suis bien que ça prenne pas trop de... Et puis il a raison C'est un jeu qui respecte son ambition Olivier le dit c'est un jeu de 45 minutes Pour que ce soit clair et efficace Avec un peu de stratégie C'est pas du narra qui dure une partie Ah non ? Mais d'ailleurs moi je préfère les petits jeux Enfin les jeux qui ne durent pas trop longtemps Il n'y a pas de problème Je ne cherche pas forcément trop de complexité Au contraire vraiment Je suis content d'avoir Là tu vois en plus c'est parfait pour un format qu'on propose Où on a aller une heure et demie, deux heures Pour présenter un peu Lire le truc Enfin vraiment aller à notre rythme Et je veux pas d'un jeu trop expert Donc pourquoi pas Est-ce que ça aurait pas été possible De faire des contrats avec 5 amulettes ? Je sais pas T'as rendu ton jeu trop simple Parce que moi vraiment j'en ai chié avec mes trucs hein Mais peut-être que si j'avais été à ta place En remplissant pas beaucoup de contrats Et en ayant été frustré Je l'aurais trouvé trop difficile Mais il faut quand même reconnaître Qu'il y a beaucoup de possibilités sur les amulettes En fait regarde Tu vois par exemple J'avais fait exprimer ça pour bloquer un petit peu Bah ouais du coup super J'ai été bloqué tout le temps C'est-à-dire que celle-ci ne pouvait jamais toucher Oui moi elle m'a bloqué celle-là Elle m'a embêtée celle-là Et donc du coup il fallait passer un peu par en tout C'était pas Elle m'a embêtée mais peut-être que J'avais dit Résiste aurait changé quelque chose Absolument pas Mais peut-être qu'il y a des pouvoirs oui En le prenant, en le recouvrant etc C'est pour ça qu'il faut avoir une petite réserve quand même Sur cette expérience Puisqu'on a pas joué avec nos pouvoirs Bien sûr Non mais on peut déjà voir un peu Peut-être que ce qui me frustre un petit peu Enfin ce qui je trouve un petit peu dommage Par rapport notamment à Je pensais à Takenoko tout à l'heure Pourquoi ça me fait penser un peu à Takenoko ? Parce que dans Takenoko Il y a un objectif qui va être notamment un objectif de placement D'accord Et tu vas dire Ah bah te rappelle Je mets une tuile comme ça comme ça Et là dans ce cas là regarde j'ai fait mon objectif Là en fait Et parfois t'es l'autre Tu sais l'objectif parcelle Alors justement Ce que je voulais dire c'est que Sur ce truc là ce qui change C'est que tu vas du coup détruire les trucs Donc ça veut dire que Si ça avait été mettons que tu détruis jamais Toi tu vas pour faire un truc D'accord Donc tu arrives à le réaliser Enfin même l'autre à côté dit Bah tiens Ah bah moi du coup ça va me faire réaliser mon objectif Très bien Mais moi Moi je peux réaliser mon truc Ouais ouais Et du coup bah tu as ce côté Ok l'autre ça l'a avantagé Mais moins en moins ça va pas désavantagé Là tu peux en fait Voilà c'est là où je veux en venir Tu peux Essayer de bien jouer Enfin de bien jouer Avoir l'impression en tout cas de jouer de façon optimale En mettant bien tes petits trucs pour que ça te fasse bien Pour autant Et en fait non seulement Ça avantage l'adversaire Ce qui peut être Donc attaquer no code des fois tu fais des trucs qui avantage l'adversaire Mais en plus ça te nuit toi Parce que du coup bah l'adversaire va te retirer Le travail que tu as fait Donc voilà un jeu Ou peut-être fin de partie à 6 objectifs Un jeu Non non c'est pas ça qui change Vraiment Pour moi ça n'a rien à voir avec le tempo de Mettre une flèche ou deux Pour moi Le fait d'avoir 3 ou 4 trucs Ouais Le fait d'avoir un plateau comme ça Le fait d'avoir 5 objectifs Le fait d'avoir que 3 trucs Franchement j'aurais fait un plateau un tout petit peu plus Pour moi c'est vraiment pas le soucis Le soucis vient dans la mécanique du jeu Qui est de dire quand tu fais ton objectif Qui peut être normalement Comment dire Qui va être aidé par les autres Et bien du coup tu détruis des trucs Qui du coup va annuler un peu les plans Donc tu peux voir ça à l'envers en disant Bah dans ce cas là Essaye justement de ne pas trop faire d'objectifs Et au bout d'un moment le mec n'aura pas le choix Seulement en fait tu te bloques toi même en faisant ça Ouais ouais Ou tu te dis à deux Ah ouais ok c'est sympa Vas-y viens j'en viens Là je me dis Je pourrais en refaire une Dans le sens où ce n'est pas un mauvais jeu C'est ça c'est ça c'est ça 13 sur 20 c'est pas vraiment qu'une mauvaise note C'est ça c'est ça c'est ça C'est ça c'est ça c'est ça Ah là tu passes Avec le bac t'as quand même une mention à 7h C'est quand même pas mal J'ai eu 13 de judo Et bah voilà Mais en fait c'était très sur 20 Ils n'ont pas mis sur 20 Ils ont laissé 13 sur 15 Il y a le côté Il y a quelque chose qui m'embête Ouais ouais Qui est suffisamment fort pour ne pas forcément Bah quelqu'un parlait de l'effet waouh Tu n'as pas été Mais moi non plus Je n'ai pas trouvé que c'était Alors je ne cherche pas forcément un effet waouh Mais je referais bien une game moi Moi je ne mets qu'un sur là Je ne cherche pas forcément un effet waouh Parce qu'à partir du moment où Par exemple Splendor C'est typique le jeu On peut en plus retrouver des petites similitudes avec Ouais ouais Splendor c'est typique le jeu où Tu n'as Ça ne fait pas un effet waouh Oh putain mais trop bien en fait la mécanique La première fois que tu découvres un jeu de deck building Enfin moi en tout cas c'est ça Ça m'a fait Mais par contre à ce côté Ah c'est plaisant C'est plaisant Je fais mes petits bails Les autres m'embêtent un petit peu Parce qu'ils vont parfois prendre mes trucs Ou machin Mais en tout cas je peux arriver à mes fins C'est pas du deck building Pour moi non Pour moi c'est de la gestion de ressources J'ai cru que tu disais que c'est de la gestion de ressources C'est même Si c'est de la gestion de ressources Il peut être plus ou moins C'est que tu n'as pas vraiment de truc qui transforme les ressources Je ne sais pas comment on peut dire Mais en tout cas je préfère de loin un splendor Où tu fais tes petits trucs Tu as ce 20% d'interaction qui fait quand même que tu ne joues pas tout seul Mais tu as quand même ce côté Voilà quand tu vas créer des cartes des machins Enfin avoir des ressources en plus Tu avances dans le jeu en fait Là l'adversaire peut t'annuler Et j'imagine pas Mais c'est compliqué de doser parce que quand il y a un jeu sans interaction Tu trouves que ça manque C'est vrai Pour moi il faut Comme welcome to Ca l'avait manqué Il faut du 80% d'un barbecue Mais là il y en avait suffisant Merci à l'auroi du barbecue Mais encore une fois c'est subjectif Mais pour moi il faut 80% de cheveux ma tendrue Et 20% de quand même Ah c'est tout ? Oui Enfin parce que Je veux 80% d'un barbecue Oui donc c'est vrai que dans welcome to Tu n'embêtes jamais l'autre Tout c'est sans zéro Donc le 80% ça veut dire Je veux pouvoir faire mes freques Par exemple Fondilab on est d'accord Que c'était déséquilibré Tu es tout le temps en train d'embêter l'autre Quand D-Lab avait ce côté un petit peu Moi j'ai trouvé qu'il y avait trop d'interaction Tu trouvais ça plus Oui oui plus 60-40 Ouais ok Mais là on est sur quelque chose où bah Peut-être qu'il aurait pu en me plaire Bien sûr bien sûr J'espère d'ailleurs que ça vous a plu Et tout ça c'est vraiment à titre personnel Au même titre que je kiffe la mythologie Et lui il s'en fout C'est à titre personnel Un jeu va vous plaire Mais Ou moins vous plaire Mais Je dois Il faut quand même J'aimerais finir là dessus 404 éditions Qui je le rappelle est une société assez récente De l'édition A le mérite De proposer des jeux Différents Qui voient Enfin Sur des univers différents Et sur des mécaniques différentes Qui tentent des trucs Pour moi les règles c'est pas encore ça On l'avait vu notamment Je crois que c'est eux Qui nous avaient envoyé Dans le monde Pareil il y avait des trucs Des machins Et vous vous disiez Quand même c'est dommage Le jeu est assez simple Et pourtant Bah oui mais quand on fait ça et ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors ça paraît logique de l'expliquer Donc voilà il reste encore Quelques petits travails à faire Mais clairement ça va Ça tend vers le mieux Et donc évidemment je leur souhaite Oui clairement Moi j'espère que ça vous a plu Le jeu va sortir le 14 octobre Toi tu as mis un 13 sur 20 Petite habitude mais des notes Moi je mets un 15 sur 20 Parce que je trouve que j'ai passé Un bon moment Et que je sais pas J'aurais une soeur de passage Je pourrais proposer ce jeu Pour passer Moi j'ai souvent à coeur aussi De m'adapter à la personne Que j'ai en face de moi Et je trouve que c'est un jeu sympa Pour quelqu'un qui serait Pas très jeu de société Qui aurait pas envie d'être A fond dans la réflexion non plus Je trouve que c'est un bon produit A proposer à quelqu'un Qui aime les jeux Comme quelqu'un qui aime moins les jeux Voilà je trouve que Il est bien deux à ce niveau là Voilà On espère que ça vous a plu Tout à fait Donc Donc 14 octobre On redit ce jeu là Et voilà Merci en tout cas A 404 édition Alors il y a qui 404 on board ? C'est leur version de société Je pense que c'est la version Je pense que c'est la version Je pense que c'est la version D'accord Vous pouvez les retrouver On les a taggés sur notre post Twitter On les a taggés en story Instagram Si jamais vous voulez suivre un petit peu Bah l'actualité De cette maison d'édition Et si vous voulez découvrir A chaque fois De nouveaux jeux de société Et voilà c'est tout ce qu'on vous souhaite De bons moments de jeu De bons moments ludiques Ou du coup la semaine prochaine Mardi prochain Ouais A deux ou à plusieurs Et moi j'avoue que je suis assez Intrigué par la version en coop Parce que j'aime bien la coop Donc je vais lire un petit peu On l'a détaillé ou pas ? On le ressortira pas ? Attention c'est de la coop Encore une fois un peu particulière D'accord Parce que tu ne parles pas Avec ton partenaire Et tu vas juste être en mode Bon je vais essayer d'embêter un peu Celui qui est à ma gauche Parce que c'est pas mon copain Et celui qui est en face Peut-être pas Ah oui mais sans connaître rien Et sans communiquer D'accord Pour moi c'est une version un peu améliorée Ah oui ils vous disent Attention pas droit de communiquer D'accord Donc bon c'est pas C'est pas été pensé je pense D'accord D'accord Très bien Et bah ouais on se retrouve Mardi prochain Oui A 14h On sait pas encore Trop à quoi on va jouer Puisqu'on choisit ça C'est une grande surprise Rendez-vous la semaine prochaine Voilà Demain y'a pas de stream Parce que c'est mercredi C'est le jour des enfants Et voilà Si vous voulez revenir sur cette chaîne Et bien c'est le matin On fait de l'art Art-thérapie Coloriage On discute On parle pas mal de dessins animés De Disney voilà De sujets qui nous plaisent Enfin sur la chaîne j'entends Parce que je le fais tout seul Et toi tu fais en plateau Jeudi après midi Voilà Et on sait toujours pas A quoi on va jouer d'ailleurs Alors qu'il est Puisqu'il y a eu la rentrée etc On a pas forcément eu le temps De voir ça Je pense qu'on fera un classique On s'était laissé sur Clan je crois Ouais On le fera ici Ouais c'est cool C'est un bon jeu C'est un très bon jeu Mais voilà Vous saurez ça très très vite Voilà voilà Et puis bah pour la suite du programme Vous le retrouvez sur Twitch Et puis je le Je vais sûrement le poster Il est sur le Discord Si jamais vous voulez aussi Discuter de jeux de société Il y a un Discord Et si vous voulez surtout Trouver des partenaires de jeux Puisque je vous invite à chaque fois A pouvoir éventuellement échanger sur tous ces petits moments que vous pouvez vivre Et sur Board Game Arena Vous avez beaucoup de jeux à disposition Et je me dis que ça ça peut être pas mal C'est un jeu qui serait très bien adaptable sur Board Game Arena Voilà merci à tous d'avoir suivi cette émission de jeu en espérant que ça vous a plu Que ça vous donne des envies et des idées Et on vous dit à très vite Très bonne fin de journée Aimez vous les uns les autres Et bisous hein Ciao